All right, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis tout seul à l'animation, Marco m'a lâché à la dernière minute, le petit crotté, mais on a Pierre Bédard avec nous autres de Attache Tatuque, ça va? What's up? Ça va, toi? Oui, il s'est dit que son frère, c'est un fucker, je veux pas lui parler à lui, calice. Oui, c'est ça aussi, il est comme, je suis comme, fuck up, je veux pas recevoir ce gars-là, la merde, si t'es tout seul, t'es pas gêné avec moi, mais c'est vrai. Après moi, ça va bien aller. Ça devrait, ça devrait. Ça va, oui, ça va, certain. Certains, quand même, je lâche jamais, moi, fait que, c'est sûr, une autre journée à ne pas lâcher sur un milliard de projets, mais c'est cool. Ça, bien, vite, même avant qu'on starte tout ça sur Attache Tatuque, tu me disais que t'avais un restaurant, puis tout, c'est cool ça. Oui, je suis, oui, j'ai une coupe de chapeaux dans la vie. J'ai, oui, oui, c'est ça, avec les années, ça fait, ça fait autant de temps que je fais de la restauration que j'ai des bennes, fait que je suis dans ma 25e année, mettons, de restauration, ça fait une coupe d'années qu'on a ouvert le Madame Bovary à Boucherville, et je suis partenaire aussi chez Guédille, la petite plage sur le bord de l'eau à Boucherville, puis, oui, on a une compagnie de création de contenu aussi qui s'appelle Don Cartel, fait que c'est comme tout le temps quelque chose, cette surspect. Oui, t'as écouté, mon gars. Bon, oui, mais un peu de musique, c'est ça, pendant la pandémie, tu sais, on a comme fait un slash au restaurant, là, comme tout le monde sait, fait que je me suis dit, bon, OK, c'est cool, je vais reprendre ma guide, puis j'étais tout seul, fait que j'ai fait un truc tout seul. Non, c'est correct, mais ça sonne en tabarnak pour un truc tout seul. C'est gentil, man. En fait, c'est comme si on était 12, mais non, c'est 12 PA, mais c'est gentil, man. Je pense que j'étais rendu là avec les années à être capable de réaliser, puis en fait, j'ai pris mon studio qui était chez nous, je l'ai en au restaurant, où est-ce que je suis présentement, j'ai fermé, il y a une des salles, c'est une petite salle de karaoké pour les clients, je me suis installé là-dedans, puis j'ai commencé à écrire, puis that's it, ça a amené à ce qui sort en ce moment. Cool, man, puis dans le fond, comment t'as commencé à jouer de la musique? Je viens d'une famille où mon père est musicien. OK. Mon père a gagné sa vie comme ça. Il est un monsieur, tu sais, dans les années 70, c'est le Michel Sardou du Québec un peu géré par la gang de Guy Cloutier. Oh yeah, les meilleurs, les meilleurs! Les meilleurs. Ben, c'est fucké, ça, parce que, tu sais, quand il y a un événement comme ça qui arrive, puis il y a une nouvelle de même, puis toi, tu sais, bon, je suis au courant de l'histoire, mais tu sais, pas de temps, en voulant dire, c'est l'histoire avec mon père, puis là, première affaire, tu prends le téléphone, dis-moi que t'étais comme pas au courant, s'il te plaît, tu sais. Ah ouais. Mais c'est ça, tu te rends compte que cette génération-là, il y a comme plein d'affaires taboues, puis plein d'affaires qu'ils ne disaient pas. Fait que ouais, tu te retrouves avec des trucs de même. Puis, c'est ça, tu sais, après ça, ces années-là, mon père, c'est Monsieur Pianobar, puis tout ça aussi, là. Fait que c'est comme un gros, c'est un gros one-man band jukebox humain. Fait que c'est un peu bizarre que je... T'as t'inspiré, hein? Ouais, ça ne m'a pas inspiré, je te dirais. Chez nous, j'avais comme... Je pense que mes parents voulaient que je fasse pas autre chose que de la musique, tu sais. Mais c'est ça, clairement, de bonheur, j'ai commencé. Puis, mais ils m'ont pas mis de l'instrument dans les mains. Fait qu'à 12 ans, ouais, j'avais ça, 12 ans, secondaire 1, avec à l'école Sainte-Julie, musique, là, tu sais, ta petite... La guitare. La guitare classique. La guitare classique, là, exact. Puis, non, c'était cool. Fait que j'ai commencé de même. Il y a eu... Mon premier band officiel, c'est Scrolls 2. J'avais 14 ans. Fait que ça va faire... Ça a fait 25 ans, là. Nice. Exact, c'est ça. Fait que ça a été de même. J'ai commencé de même avec Scrolls 2. Après ça, il y a eu l'histoire juste que... Scrolls 2, ça a fait jusqu'à 14 à 20 ans sur plein d'affaires. Fait que... C'est ça. Ça a été de même. Ça a été prototypé. Puis, il y a eu Black Swan Theory. Fait que j'ai ouvert le restaurant, j'ai pris une pause de musique. Puis là, j'avais recommencé en en faire un peu. Mais là, avec la pandémie, il fallait que je me trouve de quoi. Fait que... Tu t'occupes. Bonne vieillesseur aussi. Je pense que c'est un plan de survie pour moi, la musique. Ça a toujours venu... C'est toujours venu me tirer de situation. Fait que... Cette fois-là, ça n'a pas échappé, là. C'est juste que je l'ai vraiment fait plus que les autres fois, là. T'as allé à fond, là. T'es d'air. Mais je pense que ça paraît d'en réalisation aussi. Merci. Quand tu l'écoutes, on s'entend pas à un gars qui a enregistré ça dans son place de karaoké, de son bar, de son restaurant. C'est gentil. Non, mais c'est ça. C'est ça. Je pense que les années de studio, j'ai eu la chance de travailler avec une couple de gros réalisateurs, des bons ingénieurs. Je pense que j'ai un oreille là-dedans. J'avais une vision. Puis c'est le fun. Où est-ce que la technologie est rendue, chose que voilà. Tu sais, je veux dire, ça nous aurait... Ask Rose 2, Pro-Type-A, puis ça nous aurait tellement évité, tellement de mettre tout notre argent là-dedans. Back in the days, j'avais eu ces trucs-là, mais tu sais, un serait pas venu sans l'autre. Fait que je serais pas rendu là si j'avais pas eu ce background-là, puis tout cet argent-là dépensé là-dedans. Fait que c'est ça. Je me suis acheté... En le fond, je suis allé à l'école de la vie de la musique. C'est un peu ça. Je suis un peu de bonne dans le podcast. Je connaissais rien par tout ce que j'ai acheté. Ah, c'est correct. J'apprends l'enregistrement, j'apprends à faire du vidéo tranquillement. Ah ouais, man. C'est correct. C'est le fun. C'est rendu plus en plus accessible, puis de plus en plus... C'est plus facile monétairement de se procurer le stock. Tu sais, toi, t'es pas mal moins cher que c'était. C'est sûr que tu t'en vas dans le gros produit, tu vas payer autant qu'avant, mais tu sais, ça, tu t'en sors, mettons, lui, le Rod de même pour faire du podcast, tu t'en sors avec 200$. Un bon maître va faire quasiment l'affaire. Tu peux même faire un peu de voix avec si tu l'adaptes comme il faut. Tu sais, je reviens au... Je pense que j'ai acheté mon SM7. Moi, je pense que j'ai dû payer ça 3,50$, un deal eBay, mettons, mais il était neuf. Tu sais, le SM7, c'est comme le micro, le vocal le plus enregistré. On le voit partout. Tu sais, tu le prends dans tes mains, tu t'en sors, tu sais, tu peux le bardasser, tu peux crier dedans à l'infini. Il y a énormément de gros albums, des podcasts avec ça. Ça ne coûte pas super cher. Je pense que moi, c'est un des micros qui tiennent mieux ma voix de casserole. Ça va être les prochains pour le podcast. Oui, mais c'est ça. Ça commence à rentrer un peu. Parce que la dernière grosse affaire que je me suis achetée, c'est une XR18 de Behringer, la console qui contrôle tout avec l'iPad. Tu peux faire le multitrack direct avec la console, à partir de la console. Et c'est un mille piastres. C'est un gros step pour ce qu'on a besoin. On est quatre personnes, mais je peux en mettre 16. Est-ce correct, man? À un moment donné, c'est un petit free party d'inviter, man? Non, mais c'est cool. Tu te laisses les trucs, puis en même temps, ça fait combien de temps, le podcast? Ça fait trois ans. C'est notre troisième année. OK. Puis quand même, tu as quand même pas mal d'épisodes. J'ai vu pas mal d'un à chaque semaine. Chaque semaine, depuis trois ans, on n'a pas lâché. Puis même dans le temps des fêtes, on sort, ça peut aller jusqu'à trois podcasts durant le mois de décembre. On sort trois podcasts par semaine. Habituellement, on fait des critiques d'albums de Noël. On est rendu en 201, l'épisode de sortie, et 220 trucs d'enregistré. Je suis rendu là, moi, je pense, ma toune de Noël. Il faudrait que j'écrive ça. J'ai une discussion avec Hugo Moody là-dessus, puis il travaille sur un projet avec Music Mansion. Puis je pense que c'est ça, des genres d'albums punk de Noël. Tu me dis, ça te tente-tu? Puis j'ai dit, écoute, j'y avais pas pensé, mais sais-tu quoi? On le fait. Des bons vieux Noël dans la rue. Ouais, c'est vrai ça. C'est bon ça. T'es vrai ça. Tu avais oublié ça. On avait, justement, avec Phil Vaillanco, que tu parlais du Le Clash, avant qu'on rentre en ondes, on avait fait la critique des trois albums, Noël dans la rue. Je pense que c'est dans nos albums de Noël les plus écoutés après Michael Bublé. Sûrement. J'espère. Michael Bublé, j'ai une couple de battantes qui se sont perdues parce que j'ai monté à 15 000 écoutes sur cet épisode-là dans le temps qu'on avait vraiment loin d'avoir ce monde-là. C'est con, là, c'est pas ça. Tu l'as revendu du Rive. Ben oui, ils ont été sur Spotify, « Michael Bublé, on va écouter ça. » Puis c'est de la colis de merde. Ok, tu l'as détruit en plus. Ben oui, ben oui. C'est ça qu'on fait durant nos albums de Noël la plupart du temps. C'est rare qu'on pogne. Bon, ben, j'en ferai pas de bord. Alors, ben, Noël dans la rue, ça a eu des bonnes critiques. À part le troisième qui avait ben du new metal, c'était comme la vague du rap metal. T'embarquais ben gros. T'es un peu moins bon, mais les deux premiers étaient bons. Je pense que mon chum, Sylvain, dans le temps qu'il était en men au style, a peut-être fait « J'ai vu maman embrasser le Père Noël » ou quelque chose. C'est peut-être dans un… Ça se peut. Je pense que c'est dans un Noël dans la rue, mais en tout cas, whatever. Ouais. Peut-être un « Attache-ta-tuque » de Noël. On verra comment je file. S'il ferme les restos cet automne, j'arrive juste à s'en faire. Ben oui. C'est tellement un concept qu'on a eu du fun à faire. Il y a deux ans, dans le fond, pré-pandémie de Noël, pré-pandémie, on a reçu comme une dizaine d'autres podcasts qui venaient faire des critiques de Noël avec nous autres. C'était comme un gros « Party de podcast ». Ah ouais. Notre temps de Noël. Fait que, tu sais, c'est cool. Ouais, c'est fou. C'est des projets. Moi, j'ai une vision bien… Moi, je trouve du punk. Ben gros, on est dedans dans l'entraide, dans le punk pis tout ça. Des cabochons, comme je te parlais un petit peu avant. Je vais en parler un peu plus tard. pis c'est pas ça… Moi, j'appelle pas ça des « punks » du monde qui est fermé d'esprit pis de vouloir entrer des autres. Moi, je pense que c'est en se mettant tout ensemble qu'on va pouvoir tout monter. C'est pas juste se mettre à un pis bâcher sur tout le monde. ben fermé d'esprit, justement, je pense que c'est les deux mots. Pis moi, je vais aller dans l'autre sens. Ouvert d'esprit, je pense que c'est exactement ça. Pis je pense que ça devrait revenir une couple de fois dans certains sujets qu'on va avoir dans la prochaine heure et demie. T'as-tu du monde qui écoute live aussi? Ouais, ouais, il y a du monde. Si le monde a des questions, ils peuvent nous jaser. Ouais, certains qui bombardent de questions, j'ai aucun stress avec ça, on est là. Même les cabochons qui sont des questions, on va... J'espère qu'ils nous écoutent. Ben là, on va... Hey, pour vrai, c'est quoi? Je vais mettre en contexte un peu vite fait pour ceux-là qui écoutent pis ceux-là qui vont écouter. Aujourd'hui, ça, je fais la promo pour l'enregistrement d'asseoir pis tout ça. Pis j'ai poigné un bon cabochon qui veut bien mettre des commentaires qu'il aime pas les affaires, mais il est pas capable de dire autre chose que berg. Fait que... Tu sais, je sais pas, ouvrez, ouvrez l'esprit, tu sais, écoute, au pire, donne des commentaires constructifs. Tu sais, il fait pas... Si ça sert à rien, pose ton chemin, Christ. Ouais, mais... Tu sais, je te la pose la question, si t'aimes pas ça, mettons, là, si t'aimes pas ça, tu cours. Ouais. Reste que c'est ton opinion, pis rendu là, t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Tu sais, tu fais du bruit... Bon, c'est sûr qu'il y a du bruit à mes oreilles, c'est... Tu sais, c'est principalement du punk rock. Ouais, ouais, ouais. Mais reste que c'est du bruit pareil, là. Tu sais, à un moment donné, ouvre-toi. Mais je sais pas cette affaire-là de punk rock, tu sais, lui, ce gars-là, il écoute mes deux prochains singles, là, il va chier à terre, Ed. Parce qu'après ça, le deuxième est plus élevé. Techniquement, je suis comme... Tu sais, j'ai décidé qu'avec les trois premiers singles, j'allais montrer les couleurs d'attache-tatuc au complet. Le troisième, oublie ça, là. Il se rend même pas à son ordi, il est mort avant parce que j'ai décidé de sortir le piano. Probablement que ça va y aller mainstream. Il y a toutes des influences qui sont là, là. Tu sais, je veux dire, la recette d'attache-tatuc, on va la comprendre, mais je pense que... C'est définir tout ça, parce qu'à base, c'est sûr que... Je sais pas, c'est quand tu l'as entendu la première fois, qu'est-ce que tu t'es dit, mais la part du monde, c'est... Un peu de blink, un peu de vulgaire machin, un genre de mix là-dedans. Un Milton Pot, moi, j'aurais dit vraiment, là, pot punk des années 2000. Ouais. Puis j'ai des affaires... D'une grosse influence de ça, j'ai trouvé. Ouais. À base, je viens de là. Même avant ça, là, des... Tu sais, moi, punk rock des années 95, à la base. Mais ouais, ça peut aller des années 2000. Puis tu sais, j'ai tellement une évolution. Tu vois, sur mon Spotify, il y a une playlist Attache ta tuque, Influence, puis tu peux catcher un peu d'où je viens. Tu sais, que ça part du vieux Beastie Boys, que ce soit dans le punk ou même dans les pop, parce que, tu sais, j'écoute de tout, là. Puis le gars, le gars qui chie à terre pour, tu sais, tu lui dis, « Ah là, écoute, je vais faire du bruit. S'il veut du bruit, fait que tu sais, on va faire du bruit dans ses oreilles, mais tu sais, de l'autre bord, tu sais. Redéfinis ton punk, gars. J'ai hâte de voir chez vous ton mode. Tu sais, à moins que ce gars-là vive dans le bois, tout seul, puis qu'il ne paye pas de taxes, j'ai envie de dire, « Bon, bien, c'est beau, mon punk capitaliste, tu sais, fuck toi, là. » Puis je m'excuse de parler de même, on va avoir des décisions. Tu sais, c'est drôle, parce que le prochain single s'appelle « Se détruire pour exister. » Il est fucking heavy. Puis dans la vie, moi, j'ai plusieurs chapeaux, comme on disait, mais je fais de la stratégie numérique pour plein d'entreprises, peut-être ça, dont les miennes. Et je suis aussi gestionnaire de réseau et ce qui veut dire gestionnaire de pages Google, Facebook, Instagram. Fait que des reviews Google, tu verrais ce que je vois et que j'entends. Puis, tu sais, on vient critiquer mes produits et mes business et les trucs que je crée. Et tu sais, à un moment donné, je m'en sacque. Je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Je m'arrête à ça si, moi... Ben non, moi, je m'arrête zéro à ça, même que je suis comme, tu sais, palsant d'attacher à ça. Je vais le dire à tout le monde que ce n'est pas du punk. Il y en a peut-être une couple qui vont dire « Hey, tu sais quoi, je m'en crise à ta définition de punk rock. Moi, j'aime ça. » Ou le monde, ils n'aimeront juste pas ça. Tu sais, en fait, c'est le premier projet que je fais, ever, à part Scrolls 2. Scrolls 2, c'était naïf. T'as 14 ans, tu punk tes gits, « Strips sur lag », « String out, no use », « Pennywise », je suis un gros Pennywise, « Slash » et « Uno FX » aussi, de ces années-là, les premiers albums. Là, il y avait une naïveté et on s'en crissait un peu, mais j'étais à 5. C'est des bandes à 5. Fait que tout le monde a son mot à dire, tout le monde a sa vision, tout ça. C'est cool. Le trip de gang, je l'ai fait et je l'ai fait pendant 20 ans avec des bandes à 5. Là, je fais ce que je veux. Je ne demande à personne. La passe de drum, je la sacque là. Il y a le PA qui compose et il y a le gars qui réalise en même temps. Puis, je pense que les deux, ils se parlent vraiment bien dans la tâche-tat-tuque. Fait que c'est cool, mais après ça, t'sais, man, je ne sais pas quoi dire. Commencer à faire plaisir à tout le monde. Ce projet-là, je voulais l'écouter et juste me dire « Hey, c'est cool, man, il est dans mon ordi, je l'ai écouté dans mon char, mon frère, il l'aime, je t'overre avec ça. That's it, man. Je suis revenu... » C'est le plus important. La scène punk rock, techniquement... Le plus important, le plus important, c'est qu'il me fasse plaisir. Puis là, on va poser ma question qu'elle ne l'expose pas. Vas-y, vas-y. Alors, guitare classique, Sainte-Julie, combien de médailles au Music Fest Montréal? Écoute, la guit, là, moi, je jouais avec un gars qui s'appelait Pierre de Bonville, c'est un excellent professeur, il a un pouce large de même, t'sais, son pouce, il est large de même, puis c'est lui qui met en appui le guit, t'sais. Euh, guitare, corde de nylon, euh, j'ai fait, moi, j'ai étudié un peu le classique à la base. J'ai dû réapprendre à lire la musique genre trois fois, puis j'ai dit, tu mets une feuille maintenant, puis je suis comme, fuck off. Euh, c'était quand même, t'sais, je voulais aller à Vincent Dindy, qui était l'école classique, jusqu'à temps que je fasse what the fuck, parce que là, j'ai appris que la guit, elle se branchait, puis que je fumais beaucoup trop de battes, puis que je voulais juste décalcer sur mon skate, parce que mes parents se chicanent à la maison, ça. C'était ça. Compris, mystérieux, pas été au Music Fest de Montréal. Merci de donner la réponse finale, c'est exactement ça. Hé, c'est malade, ça, tu m'avais averti, je suis content, j'espère qu'il va revenir. Mais tu sais, je m'attendais pas à ce qu'il me dise ça, je m'attendais à cause du refrain pour nous faire changer qu'il me demande c'est quoi l'important. Ouais. C'est juste ça. Fait que, ouais. C'était cool, ça, c'était cool. C'est le premier projet que je fais en m'en colle ça. Vraiment, je m'en fous et je me cacherai pas à Tachetatuc, c'est un, tu sais, c'est un produit qui peut aussi être, ben tu sais, je le savais, pour nous faire changer, autant, j'ai eu un, tu sais, il y a eu une, je vais dire, les gens l'ont super bien pris dans la scène, ça c'est super important. J'étais en contact moi avec cette scène punk rock-là depuis tout le temps, j'étais pas actif, là je me disais, tu sais quoi, si je le fais, j'espère que ça va être bien pris sur la scène, puis en fait, les réactions sont juste super bonnes. Tout le monde qui est impliqué, comme toi, Claudia, Phil, toute la gang punk rock radio, j'ai une couple de podcasts qui est là, tous les labels, que ce soit Thousand Island, People of punk rock, tout le monde, Hugo Maudi, tout le monde était fucking cool, la réaction, elle était bonne, puis c'est là que je me suis dit, hey, tu sais quoi, c'est fait. Après ça, je savais pas ça va être quoi le deuxième single, là je me suis dit, tu sais, j'ai des trucs plus élevés, que là encore, notre cabochon va dire, hey, man, c'est pas assez punk, puis je suis comme, hey, ta gueule, je t'en ai fait une toune de 30 secondes, fact track de skate punk dans le tapis, puis il va y avoir une toune de skate punk dans tous les épis que je vais sortir. C'est parce que lui, il aime juste le punk, oh, c'est pour ça, c'est ça le problème. Ouais, mais ça, OK, ça c'est une autre affaire. Juste un instant avant qu'on se lance, je pense que tu vois pas Mysterio, il est encore là avec nous autres. Non, je le vois pas. Je pense que tu me vois juste moi, je pense qu'il faudrait que tu changes ton, ta configuration d'écran, mettons, je pense que tu peux mettre pour voir, pour voir tout le monde. Bye! Oh, je l'entends. Là, il est parti. Pas grave. Je l'entendais, mais... On va peut-être en revenir. Tu sais, quand il y a une configuration au Zoom que tu peux voir comme tout le monde en même temps. Ouais, je vais être honnête avec toi, autant je peux te mixer une toune, autant, est-ce que tu te zooms sur mon téléphone, ça va pas bien. Tu le mets peut-être dans l'autre sens, peut-être que ça. Ouais, mais c'est ça l'affaire, là, c'est que mon téléphone, il est comme tapé dans... Écoute, je t'épargne. Les détails, vraiment... Pas de trouble, OK, on continue de même. On laisse faire ça. On laisse faire ça. Écoute, s'il est là, qui me parle... Si c'est lui qui parle, c'est lui qui va popper dans mon écran, c'est ça, c'est ça, ouais. OK. Fait que non, très cool. Écoute, fait que oui, c'est ça. Il marque dans le chat de pas se gêner pour lui. On continue puis qu'on arrête de parler de lui. Non, 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 mais c'est cool. Je trouve ça nice. C'est qui est drôle. Je suis fan, moi, je suis fan de fucking niaiserie. Fait que c'est dur de rester, pas sérieux, mais je trouve que, surtout avec ce qu'on vit en ce moment. il y a bien de quoi qui est important, c'est de changer l'idée de ça puis d'avoir du fun. Je pense qu'on le réalise encore plus avec la dernière année qu'on vient de vivre. Je pense que tu résumes un peu le texte pour nous faire changer. En fait, c'est ça. C'est ça. Je suis ramassé dans une situation spéciale, même. Tu ne peux pas imaginer. J'étais en relation, je revenais de la semaine la semaine de mi-mars, je revenais d'un voyage d'affaires où est-ce qu'on s'en allait faire une business à Montréal plus grande que nature. Je revenais avec des partenaires des États-Unis. Puis là, tout a été mis sur la glace ou slash cancellé à cause de ce qu'on a vécu. La relation dans laquelle j'étais a commencé à perdre des morceaux. Puis là, je fais comme OK, man, je me trouve de quoi? Je ne pouvais pas rester chez nous. Une charge d'un restaurant fermé. Une charge, je l'avais cet espace-là parce que sinon, j'écoute, moi, je n'étais pas en télétravail. L'agence de création de pub n'était pas partie encore. Mon autre restaurant qui était un truc saisonnier n'était pas reparti. On ne savait même pas si on allait le repartir. Pour vrai, je me suis... j'ai arrêté deux semaines. Là, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui allaient chier. Puis là, j'étais comme bon, mais tu sais, man, en fait, la première question que je vais se poser, c'est quoi l'important? Ce qui est devenu le refrain? C'est vraiment ça. En fait, c'est ce que j'ai écrit le premier dans mes... J'ai un pad où j'écris, mais principalement à mon téléphone. Puis là, je me suis dit OK, man, ton opinion de la COVID, moi, je vais dire avec du monde à la semaine d'autre. Je suis sur mon plancher de restaurant, j'ai des situations, une situation familiale particulière là-dessus, situation de partenariat, j'ai du monde qui ont toutes les opinions du monde. Je suis prêt à en parler ouvertement, comme tu dis tantôt, que ce soit dans le punk rock ou même dans cette histoire-là de COVID. Vraiment, parce qu'il y a plusieurs choses à discuter, mais que tu me garnotes ton opinion, je m'en caisse. En voulant dire, tout le monde en a une, tout le monde a des trucs différents. Fait que, tu sais, je me rends compte aussi que personne ne veut vraiment l'aborder, personne ne veut vraiment en parler. Certaines personnes ont pris position, bien sûr, on n'est pas juste des politiciens, fait qu'on se fait ramasser à tour de rôle. J'ai dit, on, mais je ne l'ai pas vraiment fait. mais j'ai décidé, au lieu de parler de ça, de parler de « qu'est-ce que si on perd tout? » Tu sais, mettons, moi, je perds ma relation, mettons, je perds mon restaurant, il me reste quoi? Tu sais, puis comment je vais le vivre? Tu n'as pas envie de finir comme ma mère en bas d'un cap de 50 pieds. est-ce que tu veux dire? ce soir? Oui, c'est une joke, mais oui, oui, c'est vrai. Écoute, j'ai entendu un podcast avec un bout la première fois que j'ai écouté que quelqu'un, vous avez fait une joke de mère et je ne savais pas que c'était toi. OK, c'est un style blague, c'est un style blague avec Chris. C'est un style blague spécial pour Mysterio Mystère. Mais tu sais quoi? Tu es en train de me dire ça, qu'est-ce qu'il me reste d'autre? J'ai-tu juste ce choix-là? Parce que, ça te dérange si si on ouvre la porte de ce moment? C'est ça qui est important. Il y a, ce que tu penses du COVID, que tu sois à droite, à gauche ou dans le milieu. Ce qui veut dire, pro-vaccin, fucking conspirationniste ou tu questionnes ce qui se passe entre les deux, tu as le droit. Ça fait du mal. Écoute, je ne suis pas le premier, je veux dire, il y a le front, le premier front pour moi, c'est les gens qui le vivent, premier répondant, santé et tout ça. C'est eux autres. J'ai assez de monde dans mon réseau pour en connaître beaucoup qui sont directement à la guerre. Ce n'est pas nice. Ce n'est vraiment pas nice. C'est qu'est-ce qu'on te raconte pire, mettons. Après ça, les restaurateurs, le monde de whatever, de petits business comme ça, où est-ce qu'on faisait des rassemblements. Moi, je n'ai pas juste un restaurant. J'ai un restaurant de rassemblements. J'ai des salles à réception, je faisais du 5 à 7. Je faisais du karaoké, je faisais du bar aussi, du nightlife. Mon resto, deux fois par semaine, devenait une grosse place pour écouter du Ja Rule et du DMX en fin de soirée. Non, mais c'était cool en prenant un verre et tout ça aussi parce qu'on avait besoin de get loose dans la vie. Ça fait bien. Il y a eu tout ça, mais peu importe ce que tu as perdu ou pas, il y a plein de restaurateurs qui ont... Si tu avais une business qui n'était pas en bonne santé avant la COVID, tu l'as probablement perdu. Si tu avais un couple qui n'allait pas bien avant la pandémie, tu l'as probablement perdu. Puis là, il y en a d'autres que j'oublie. Mes sympathies à tous ces gens-là. Cependant, ce qui me dérange vraiment, puis la première... Tu sais, sans savoir tout ça à l'époque où j'ai écrit pour nous faire changer, je me disais, Chris, si ça dure, ça va chier, man. Ça va faire des dommages collatéraux énormes. Puis c'est ça qui me fait débuser. Et là, j'en viens... parce que j'ai parlé... Le troisième single attaché à tuque s'appelle Quand tout s'effondre. Je suis rendu à un âge où j'ai décidé d'ouvrir la porte. Puis ce projet-là, justement, est le premier projet où je me censure moins. J'ai commencé, moi, à faire des épisodes sombres. J'avais 10 ans. J'étais dans une situation familiale où est-ce que ça allait pas. J'étais un peu jeune pour m'en rendre compte. J'ai commencé à consommer des drogues style dans le temps. C'était pas sur la poudre. Nous autres, c'était trop pour les riches. Anyway, c'était pas mon... Moi, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais fumer des bats puis du H. Puis ça a commencé quand même assez jeune. Puis je peux te dire, mes premiers épisodes de me dire que je veux plus être là sur la terre, j'ai 10 ans. Puis à cause de ça, je suis probablement plus sensible que certains autres. Ça a jamais été leur réalité, tu sais, qui l'ont pas vécu. Puis je me disais, Chris, il y a du monde qui va l'avoir tough. Puis avoir parlé avec beaucoup de départements psychologiques, de psychoéducateurs qui me disent qu'ils ont des enfants après la première vague, mais surtout après la deuxième. La deuxième en octobre a fait vraiment mal pour beaucoup de gens, je pense, surtout en automne puis dans une partie dépressive pour bien des gens. Tu sais, quand les gens, ils vivent de soleil. Moi, je suis chanceux, j'aime ça à neige puis une couple de nuages gris, je trouve ça cool, mais pour les gens qui ont besoin de soleil, c'est difficile des fois quand ils vivent ça puis qu'ils tombent en restriction en plus ou est-ce qu'ils peuvent même pas voir leur chum puis faire leur sport ou des trucs de même. Il y en a que ce n'est pas évident puis des psychoéducateurs qui me disaient que chez des enfants de 7 ans ont commencé à avoir des pensées suicidaires. Pour moi, c'est inacceptable. C'est ça, le gros dommage du COVID. Que tu me dises économiquement, ça va chier. OK, c'est une affaire. Ce que j'ai ici, c'est quatre murs. Si je n'ai pas ces quatre murs-là, on fera d'autres choses. Mais ce qui est essentiel pour nous à l'intérieur, c'est des affaires difficiles. J'ai un frère qui vend des maisons. Il en vend beaucoup de séparations. Il me disait, justement hier en plus, on avait une discussion puis il me disait, j'avais fait des photos pour lui. Quand il vend des maisons avec ses amis, ses amis clients, il s'en va prendre une photo avec eux autres. Bienvenue dans votre demeure. Il fait ça. Je suis allé en faire avec lui parce que je fais de la photo. Il me dit, tu sais, le couple qu'on est allé à Belleuil, je remets leur maison en vente. Parce que, sachez, man, ils ne sont juste pas capables. Ils ont probablement fait des mauvais choix puis ils sont jeunes puis tout ça, c'est correct. Mais la COVID fait accélérer toutes ces choses-là parce qu'il y a un stress. On n'est pas habitué d'être... Moi, avec ma blonde, nous autres, on a... Durant la COVID, on a eu un enfant, on a acheté une maison. Une station. Tu sais, il y a plein d'affaires qui est arrivée de même puis Chris, on est chanceux parce que quand ça a commencé, tout ça, puis on a vu que ça ne s'arrêtera pas tout de suite, qu'on va être poignés ensemble tout le temps. Tout le temps, là. on s'est dit de suite, il faut mettre la communication d'avant. On ne peut pas... Si on veut passer à travers tout ça, on ne peut pas commencer à marmonner dans notre coin qu'il y a quelque chose qui ne fait pas le temps. comment on est pris ensemble. Mais vous aviez probablement fait de bons choix. Oui, je pense que oui. Puis tu sais, avec la... À la base. On a eu tellement de bonheur aussi avec la petite qui est née au mois de juin l'année passée. Puis tout ça, tu sais, ça allait comme le 18 juin. C'est pas encore une cancer. Hé, j'ai un gars d'astrologie pour vrai, tu te les amènes. Puis tu les dors. Est-ce que c'est pas punk ton affaire d'astrologie? Je vais commencer à donner raison à un autre. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est pas punk ce style-là, même? Pourquoi j'ai fait de la visibilité, tabarnak? Écoute, bien, félicitations pour ça. Puis effectivement, tu sais, moi, j'en ai pas d'enfant. J'ai même plus mon chat. Si tu regardes sur mon Instagram, il y a une couple de photos de chat. C'était mon gars. Puis moi, j'ai eu la chance d'être entouré de beaucoup d'employés. À un moment donné, on avait un été, on était rendu à 75, tu sais, puis je suis un peu comme je n'aime pas ça dire papa, mais grand frère slash. Puis tu sais, j'ai une couple de réalisations dans mon CV qui font que quand tu vas à l'école, il faut devenir soit entrepreneur ou tu sais, je peux être le gars qui répond à une couple de tes questions juste avec une expérience que j'ai qui m'appartient, qui réfléchit. Mais tu sais, pour moi, c'est ça mon parenting, de faire ça. Puis j'ai un partner qui a vécu probablement son beau, son temps le plus beau en famille pendant le COVID, dans tous ces temps-là. Puis du temps qu'il pourra peut-être pas rattraper de cette façon-là où c'est intense, mais je pense que ça va rester dans... de dire, je pense que ces moments-là, c'est exactement ça. En fait, on revient à mon texte pour nous faire changer. Tu sais, c'est ça. Tantôt, tu me disais que c'est engagé. Je ne sais pas de quelle façon tu le vois, engagé. Tu sais, mais pour ma part, c'est la critique sociale, c'est engagé, pas politique. Je ne veux pas rentrer dans la politique, je ne veux pas rentrer dans les opinions puis tout ça, mais humainement engagé. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est surtout là-dessus. Mais tu sais, moi, je voyais ça engagé si tu parles de choses qui est vraiment présentement, qui se passe, qui est très controversée, puis tu sais, tu y vas, puis on s'encaliste. Je vais nommer, tu nommes des faits dans ton clip puis tout ça. Tu as un clip qu'on voit plein d'affaires que, ça peut être assez choquant puis tout ça, mais tu n'as pas peur d'y aller, tu fonces puis... c'est fucked up parce que j'ai fini d'enregistrer cette toune-là l'été passé. Puis là, je travaillais sur les autres tounes. Il y a eu plein d'affaires, il y a eu plein de discussions avec ce que je le sors sur un label, j'ai eu des discussions avec tous les labels, j'ai eu des offres. J'ai décidé de lancer moi-même parce que j'ai quand même une bonne distribution avec les gens chez Artifices, c'est Warner. Je savais que j'allais avoir un bon support à ce niveau-là. Mais tu sais, ça a pris cette année-là puis je me disais, de un, est-ce que mon texte va te démoder puis on va être rendus ailleurs? fait que c'est un guess. Puis après ça, un an et quelques après, je me disais, le monde va-tu être écoeuré d'en entendre parler? Chose que c'est sûr. Sauf que je me disais, tu sais, langue qui est prise là, je ne l'ai pas encore entendue puis ça me gossette de ne pas avoir entendu. Assez de monde défendre ça puis dire, qu'est-ce, on va en sortir? Quoi? Est-ce que vous me parlez juste de... je veux dire, le fait de ne pas travailler et d'être forcé à rester chez vous, pour moi, ça a amené une liberté pour pouvoir être... Tu sais, moi, j'ai renoué avec mon frère. On n'était pas loin mais on n'était pas aussi proches quand même qu'en ce moment. Là, on n'est pas deux jours sans se parler puis au moins une couple de fois à se voir dans la semaine. Chose qu'on ne faisait pas avant, ça a amené ça puis ça amène... Il y a plein d'affaires positives qui sont sorties de ça puis je suis comme, est-ce que le monde va aussi parler de ça puis réaliser ça? Puis il y a le monde qui n'ont juste pas arrêté, qui ont scrappé aussi certaines affaires aussi puis tu sais, en tout cas, c'est pour dire que j'ai un partenaire avec qui je suis dans tous mes business puis avec qui je fais tous mes trucs puis ce gars-là est aussi étudiant en scénarisation à l'École nationale l'INIS du cinéma. puis ça faisait un an. Tu sais, j'ai tourné ces images-là, les images dans le live, mettons, de performance vocale ont été faites dans le restaurant. Oui. Je ne savais même pas, ça a été tourné en mai 2020, à ce temps-là, je ne savais même pas si on allait rouvrir le resto parce qu'on a fait face à plusieurs trucs en justice avec des personnes impliquées pour le building et tout. Je ne savais même pas ce qu'il allait arriver avec le resto. J'ai décidé de monter des tables. Ceux qui l'ont vu ont peut-être vu des tables monter, il y a des coupes à vaincre, tout ça, comme si j'étais prêt à recevoir du monde, mais dans une place fermée. Puis je me disais, je disais à mon autre partner qui est en arrière de la caméra, je dis, je ne sais pas si on va rouvrir. Je trouve ça fuck top. De faire ça, de placer ton restaurant et c'est peut-être la dernière fois pour rien. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, ça m'a été pour ça. J'aurais immortalisé ces images-là là-dedans. Pour moi, ça voulait dire assez dans un projet qui a été créé pour me sauver la vie au lieu de broyer du noir quand j'aurais très pu. Puis quelqu'un pas de hobby comme moi, ça aurait fait de l'anxiété puis pour vrai, comme je te dis, ça aurait peut-être plus mal viré. Je suis content que tout ça soit arrivé. Ça fait que je suis juste comme, c'est parfait. De l'autre côté, le clip, on avait, je ne savais pas où est-ce que ça s'en allait jusqu'à temps que Don, la plupart des images ont été prises d'un vidéo. Je vais vous appeler mon plan encore. Yes! j'ai besoin, j'ai besoin de beaucoup de supports, là. Y a-t-il quelqu'un que je peux m'offrir beaucoup de supports, s'il vous plaît? Des supports? Hé, j'ai un vest, j'ai un vest de 600 personnes au restaurant. Si tu veux, je fais plein de supports. Une chance que j'ai tous ces supports. Et il est parti. Son chest est un prolongement de ses cheveux. Ah oui, c'est... C'est quand même épique. Il est magnifique. Tout le temps à chest, habituellement, tout le temps à chest, pantalon caroté. Mais moi, je ne l'avais jamais vu, tu sais, j'ai écouté. Je l'avais en audio, mais je n'ai pas... Je pense que vous êtes amis sur Facebook aussi. Es-tu sérieux? Oui, je pense que oui. Il est un bon troll sur Facebook aussi. Ah oui, il aime bien ça aller écœurer le monde. Tout le temps, c'est souvent des trucs qui partent pas loin du podcast puis après ça, il se prit puis ça pue aucun rapport. Il est rendu sur des pages de je ne sais pas trop quoi. Ça fait de la visibilité au podcast, ça fait qu'on ne chiendra pas là-dessus. Non, mais c'est correct. Tu l'as dit tantôt, c'est ton genre de... C'est ton just to buy, tu sais. Ah oui, c'est le nôtre. Puis, juste pour terminer avec ça, je ne savais pas où est-ce que... Tant qu'il y a Giphy qui a sorti un vidéo qui était sur le premier million de morts, puis quand on l'a regardé, mon but à moi, c'était pas... Tu sais, moi, il n'y a pas de prise de position là-dedans. Non. Je ne suis pas... Tu sais, pour moi, c'est juste... Il est arrivé quelque chose, ça serait nice peut-être que tu prennes deux secondes pour penser à... que tu vas faire avec ça. Comment toi, à l'intérieur de toi, tu vas le vivre? That's it. Après ça... Hey, man, je savais très bien, il y a des morts, puis là, ouais, mais tu sais, il n'y a pas plus de morts que la grippe, il y a le vaccin, il y a ça, il y a ça. Étrangement, je ne m'en suis pas vraiment fait parler, parce que je pense que le message est assez clair qu'on a fait comme, OK, tu sais, c'est correct, puis il a fait qu'on a rejoué avec toute cette vidéo-là, puis il y avait du footage qu'on a ajouté aussi, puis l'extended version, qui est celle du clip, qui a vraiment la finale qui amène à ça, qui est vraiment comme une minute et quelques après la toune, mon premier était comme, on le met dessus ou on le met pas? J'étais comme, oui, man, parce que que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, de février à août puis septembre 2020, ça a fait un million de morts, puis ça, c'est un fait. Fin de l'histoire. Puis après ça, on va dire, ouais, mais tu sais, ils sont pas tous des décès de la COVID. Hé, pour vrai, je m'enquisse. C'est pas de ça qu'on parle. Je fais juste dire qu'il y a eu un million de morts, il y a eu un événement relié avec ça. À délivrer de ça. Puis tu sais, nous, on vit pas en Inde, on vit pas en Inde en voulant dire, tu sais, j'ai quelqu'un qui est revenu de là, dans mon cercle, proche, ça fait pas si longtemps. Tu sais, comme, tes voix, le monde mourait dans la rue, puis comme, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Après ça, oui, effectivement, tu sais, eux autres, ils vivent comme on vivait dans les années 1650, tu sais, je veux dire, il y a pas, tu sais, c'est pas propre là, puis les gens, ils en ont pas d'eau pour se laver les mains, fait qu'ils l'ont pas, ton purel, puis il y en a pas de masque, il y en a pas, fait que le système immunitaire, il est bas, puis ça leur prend pas grand-chose, fait que s'il y a une épidémie de quelque chose qui rend tout le monde, tu sais... C'est pas long. C'est pas long. Il y a rien pour protéger que ça se propage, c'est ça, carrément. Ouais, c'est ça. Fait qu'après ça, comme je disais, je reviens là-dessus, tu sais, pour nous faire changer, c'est une tonne de COVID sans être une tonne de COVID, tu sais. C'est quelque chose qu'on a vécu, puis tu sais, nous, on l'a revécu, on n'a pas vécu à la grippe espagnole, on n'a pas vécu à la première ou à la deuxième guerre mondiale, nous autres, ça va avoir été la COVID, puis probablement qu'on va être confrontés à d'autres sortes de guerres, peut-être de l'intelligence artificielle, il y a d'autres choses, tu sais, la technologie durant les 75 dernières années, ça n'a pas rapport, on a de la misère, puis on a de la misère à suivre, puis on a une génération cyberdépendante, puis man, ça, ça me... Tu sais, le premier single du deuxième EP est techniquement supposé sortir en mai 2022, ça s'appelle « Des grammes d'instantané », puis c'est une toune d'accros d'Instagram, tu sais, je vais juste faire un peu de mots là-dessus, mais tu sais, man, j'envoie des trucs, puis j'ai d'envie aussi, je fais de la stratégie pour des entreprises qui veulent se propulser sur différentes plateformes, puis tu sais, techniquement, tu sais, même Attach Tatuc a commencé TikTok, mais j'ai une stratégie qui s'en vient là-dessus avec des affaires comme, tu sais, moi, j'ai quelque chose à dire dans la vie, fait que je vais le dire, TikTok, autant il y a de la marde, autant il y a des trucs cool, puis tu sais, ça permet à des gens de s'exprimer, tu sais, ce que tu as comme canal de diffusion, maintenant, c'est fucking cool, tu sais, je veux dire, tu n'es pas obligé, tu peux avoir ta propre télé, il peut y avoir du monde qui te suive, cependant, je vais faire une virgule, je ne pense pas que ça te permet de dire, ça peut te permettre de dire n'importe quoi, mais pas de n'importe quelle façon, je pense qu'il y a un mot là-dedans, ça s'appelle le respect, puis c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui l'oublie. Oui, mais c'est ça, parce que les gens, ils se cachent derrière leur écran, ils ne pensent pas qu'il y a du main, qu'il y a tout ça, mais tu sais, je te donne un exemple, dans un de mes restaurants, sur le bord de l'eau, à Boucherville, cette année, il y a un problème de gai. Je ne sais pas si tu as vu ça, il y a un problème de gai. J'avais sept nids dans mon cabana. Bon, OK, parfait. Moi, j'ai une plage à Boucherville, dans le vieux Boucherville, sur le bord de l'eau, où il a fait cette année vraiment chaud, surtout dans le mois d'août. des gens qui disent « Hey, c'était vraiment cool, notre expérience, on aime le spot, on aime la bouffe, mais voilà deux étoiles parce que tu as de la gai. » Je suis comme... Tu sais, Nicole, là, tu sais, derrière ton review Google, il y a des gars comme moi qui se défoncent, puis moi, je suis chanceux, j'ai beaucoup de partenaires dans beaucoup de mes projets. On est tous des bons petits gars, puis on n'est pas « driveés par Walmart », puis moi, je prends mon cash pour faire mes trucs dans la vie. Fait que comme... Ce que j'ai, je l'ai bâti, puis mon mérite, je le mérite, je pense. Je travaillais fort pour... Fait que si tu as quelque chose à dire en me donnant deux étoiles et en faisant baisser ma code Google pour ça, moi, je lui réponds, puis c'est très courtois, puis maintenant, c'est cool parce qu'on peut envoyer des arc-en-ciel aux gens maintenant, puis c'est significatif. Ça va bien aller, Nicole, il n'y en a pas de problème avec les gars cette année. Je suis comme, man, t'es qui? T'sais, pour vrai, on est qui, là, pour se dire des trucs de même? Puis c'est correct, là. Le gars qui a écrit pour « Attaché à la tuque », c'était pas du punk. Non, c'est pas du « oil ». Effectivement, puis... Non, il découle... Il découle des « Sex Pistols », le mouvement, mais t'sais, comme... C'est tellement... C'est explosé, là. Le punk, là, il y a n'importe quoi. C'est punk acoustique, on n'aurait pas cru ça avant. Non, mais je trouve ça cool, cette ouverture-là. Ben oui, il faut. Même l'ouverture sur... Tu sais, je veux dire, ça a été fucking fort. Tu sais, moi, j'ai fait partie de la grosse explosion avec « Scroze 2 » de... puis c'était l'explosion de « Reset, Sub, X-Large ». Il y avait encore du « My Big Will » dans ce temps-là. Une couple d'années après, « Reg » est arrivé avec « 1, 2, 3 Punk ». Pour vrai, on a eu des super belles années. Le « Warp », c'était hallucinant. J'ai eu la chance d'ouvrir pour plein de band, de faire plein de bons shows puis d'avoir tous ces amis-là dans des bands puis de faire des centaines de shows. Il m'a promené puis de faire du live à « Music Plus » aussi. Tu sais, « Reg », je vous avais invité. Tu sais, puis ça en revient à ça. Tu sais, quand Scroze 2 a fait « 1, 2, 3 Punk », on était dans les premiers bands à faire. On a fait du live en plus. C'était fucking cool. Puis après ça, ça a explosé. Puis dans ce temps-là, il y avait mp3.com. « My Space » n'était pas là. On faisait... On chartait avec... des bands skate-punk vraiment cool à travers le monde puis on s'est mis à vendre des hard copies au Mexique, en Allemagne, tu sais, en Espagne, beaucoup, un peu en Australie. Vraiment cool. Il y avait un hype. Puis, tu sais, à un moment donné, au lieu de continuer, on avait une évolution musicale puis on était rendus ailleurs qu'au lieu de continuer « Scrolls 2 », on l'a juste changé en prototypé pour dire, on pourrait pas continuer avec un band qui sonne plus ce qui est là. Puis c'est pas parce que je voulais pas... Tu sais, dans ce temps-là, c'était juste une question de... On était rendus là musicalement. C'était même pas... C'était juste ça. Tu sais, on avait fait le tour de ce qu'on faisait pour ça. Ça a été une décision commune. Tu sais, gars, je suis revenu un peu dans le punk rock avec « Black Swan Theory », même si c'était plus métal puis il y avait bien gros du pop. Puis tu sais, c'était une chanteuse puis c'était un autre. C'était un genre de paramore métal un peu. Puis tu sais, ça a pas assez proche. On est allés showcaser pour « Victory Records » à Chicago. On a enregistré avec Eric Rohn à Hollywood là-dessus. Eric était bien gros dans scène avec punk rock là-bas à LA. Puis dans la nouvelle scène, tu sais, pas celle-là où moi, j'avais été dans les années 90. Fait que tu sais, il y a comme un renouveau. Puis quand je vois aux States un engouement pour le nouveau skate punk, pas skate punk, excusez, on va me faire pitcher les dors, le nouveau pop punk, mais qui va amener à, je pense, à écouter du skate punk, tout ça. Tu sais, je veux dire, j'ai commencé à écouter techniquement du punk rock. Je pense que ma première porte d'entrée, c'était avoir du Offspring puis du Green Day, tu sais. Puis après ça, je suis allé direct dans le Pennywise. Fait que je me dis, est-ce que MGK ou, tu sais, Youngblood ou Mudson ou, tu sais, puis là, après ça, il y a des nouveaux bands sur, tu sais, des labels comme Opless, comme Pure Noise qui sortent encore du bon punk rock. Puis là, il y en a plein d'autres. Est-ce que ces gros noms-là vont amener les jeunes, tu sais, moi, je suis juste content d'entendre du vrai drum. Puis bon, sans Christ, c'est Travis qui drum sur tous les hosties. Mais encore là, je suis content de voir John Philman de Goldfinger puis Travis reprendre ça. Puis là, ils sont où, les kids? Il n'y a même plus d'options musique à l'école. Puis moi, quand je pense à ça, ça m'attriste parce que je suis comme, qui va leur écrire? C'est une git? Tu sais, moi, à cause des bars, des restaurants, j'ai eu des, j'ai eu plein de DJ, moi, tu sais, que j'ai engagé dans la vie. On a fait beaucoup d'événementiel et tout ça. Je me suis aussi, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir un gars comme Michael Sparks qui est un jeune de Saint-Bruno qui est rendu à l'international comme DJ qui fait du ADM assez hard. Je trouve ça fucking cool, tu sais, d'avoir, puis on a eu des discussions de musique puis peu importe ton genre, je trouvais ça vraiment nice. Le petit gars, il va vraiment bien puis il a fait des grosses affaires avec Hardwell puis des trucs de même puis il s'est fait reprendre dans les festivals. Ses tracks, il passe à Tomorrowland, c'est à corps. C'est quand même hallucinant pour un DJ. Ben oui. Mais j'ai pas de nouveaux jeunes qui sont comme, hey, Péa, je me suis acheté le kit, je l'ai branché, quel genre de distorsion je mets là-dessus, qu'est-ce que t'en penses? J'en ai plus. Fait que je suis comme, si ça peut aider des jeunes d'écouter du MJK qui, à mon avis, le fait à sa sauce. Je trouve qu'il y a une rip-off. Pour de vrai, que t'aimes, que t'aimes pas. Pour de vrai, moi, on a fait la critique de son album sur le podcast. Puis pour de vrai, il est très bon son album de pop-punk, j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé qu'il était très au goût du jour. C'était dans les... Au moment que c'est sorti, je pense que c'est dans les meilleurs albums pop-punk qui a sorti à ce moment-là. Ouais. Puis, Chris a un... Justement, tu sais, le monde est chialé, Chris, Chris dans le rap, et ici, c'est sûr qu'il connaît. Chris, il a grandi avec du punk rock et il l'a dit plein de fois en entrevue. Hey, ce gars-là, c'est une fucking rock star. Ben oui. Puis, justement, ça va faire du bien qu'il vienne en faire du punk rock. Parce que là, le punk rock, il est mort quasiment. On n'entendait pratiquement plus parler avant une couple d'années. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a un engouement. On sort dans un show n'importe où, c'est vide, il n'y a personne qui y va. Dans les petites salles, il va juste avoir du monde. Ah, à Spring, ils viennent. Chris, il va y avoir du monde, par exemple. Il va danser un petit bar, il va y avoir 20 personnes, 15 personnes. C'est là, c'est là les vrais, Ben. C'est là le vrai mouvement. C'est là que le fun n'y est pour vrai. C'est pas au centre-belle, si tu as ton billet à 150 piastres. Non, mais le show, moi, c'est dans des petites salles, des petites à moyenne salles. mais pour nous faire changer, il y a 15 ans, il a probablement rentré dans ce temps-là, c'est KMF, ou à c'est quoi, entre un track de Blink ou peu importe. Puis il s'est réjoué à Belle Boat, probablement, dans toutes les radios. En ce moment, tout le monde est frileux. Le mix que j'ai fait, je suis en souconscient, est quand même très énergique et assez agressif, punché. Fait que tu l'as en face, comme tu as dit au début. Je pense que la façon que tu l'as tourné, c'est vraiment pour... Là, il faut réveiller. Je pense que c'est vrai que ça... Moi, l'énergie qui me donne, tu sais, ta toune, c'est vraiment là, on te réveille. Qu'est-ce que tu vas faire après ça? Ça, ça va passer. Il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est le temps qu'on se réveille. Alex, c'est exactement ça. Mais tu sais, n'oublie pas que le... Moi, je suis arrivé, je suis comme, comment j'intitule, c'est quoi le nom de ce projet-là? Je ne voulais pas que ça soit mon nom, je voulais que ça soit un band. J'étais comme, OK, un band, mais le gars, il est tout seul. Puis là, j'étais comme... Moi, je n'avais jamais chanté de ma vie. Moi, j'ai appris ça pendant le confinement. Moi, j'ai composé énormément. Moi, je n'avais jamais fait de musique, en fait, en français. Je n'avais jamais chanté. J'avais composé beaucoup de vocales. Je n'avais jamais écrit de texte en français, nécessairement. Tu sais, mon but, ce n'était pas de révolutionner et de dire, tu sais, je n'ai pas... Tu sais, j'ai une couple d'affaires, une couple de lignes cool, je pense, dans certains textes qui s'en viennent, mais c'est très raw, puis c'est « what you see is what you get ». Puis là, je le dis en anglais, ça ne marche pas trop, mais en blanche, ça n'arriverait pas à renforcer mon français. Mais j'étais comme... Il y a certains mots que je dis, là, je m'écoutais, puis j'étais comme... Je le fais-tu dans le français international? Puis je ne m'en crisse pas ça. J'étais comme... Le nom, quand ça a été... C'est devenu « Attache-Tatuc ». Puis je suis très conscient qu'il y a eu un band de hip-hop dans les années 2000 qui s'est appelé « Attache-Tatuc » dans l'underground, mais tu sais... Je fais comme bon... De un, on ne l'écrit pas pareil. De deux, il n'y a absolument pas grand-chose qu'on peut répertorier sur les plateformes. Le band est techniquement mort. J'ai fait une couple de recherches, j'ai appelé une couple d'avocats, je me suis dit « bon, c'est quoi les... Si j'y vais à large avec ça, puis d'un coup, qu'Attache-Tatuc décolle d'une certaine façon, vas-tu me faire chier avec ça? » Je pense que non. Puis au pire, on fera « Attache-Tatuc featuring Attache-Tatuc » en hip-hop, je suis super ouvert à ça. Puis tu sais, je me suis dit... Un cool concept. Mais tu sais, j'étais comme... Ça veut dire ça. Ça veut dire « dude, es-tu prêt parce qu'on part? » Fait que tu sais, oui, ça va être dans ta face. Je veux que les... Tu sais, le prochain single est fucking heavy. Il est sur le bord du hard rock, metalcore, avec des b... À des fois, plus punk. Puis, un fucking breakdown à un certain point, mais avec un refrain Attache-Tatuc, hip-hop... Je m'envoie même pas aux radios. Je le soumets même pas aux radios. Je prends même pas la chance de faire ça. Je sais que ça passera pas. Tu sais, on va en faire un clip, on va miser beaucoup là-dessus. Puis, mais tu sais, je suis très conscient, là, en vous l'en dire, c'est comme si... Tu sais, il y a un peu de « Bring me the horizon » là-dedans. Il y a un peu de « bare tooth ». En français, ça ne s'est jamais comme vraiment fait. Puis, je reviens avec un refrain. Tu sais, après ça, il y en a d'autres cabochons qui vont dire « Ben là, t'es crispement pop-punk, mais attends, mais que je sorte le troisième avec mon piano. Je suis à terre aussi. » Tu vas dire « OK, là, le gars, il nous a sorti une balade deep avec quand même un refrain qui va être ajouté à dessus. Puis après ça, je reviens, le hippie de 5 tonnes. Il y a 2 tonnes. Il y a une tune que je t'ai envoyée hier qui est... T'es dit une primeur, c'est une primeur pour certains, je l'ai... Mais tu sais, c'était pas... Il a passé au Clash Podcast, il l'a fait jouer parce que ça va être le quatrième extrait. Et c'est techniquement pas le mix final, c'est mon mix, mais je vais le refaire mixé parce que là, j'ai décidé que je donnais le mix à un de mes chums, Luc, pour le reste parce que je peux pas tout faire. Puis, pour nous faire changer, j'ai passé énormément de temps. Puis Luc va passer 48 heures, si c'est pas moins, sur des trucs que moi, je vais passer 2 semaines. Fait que je me suis juste dit sors des tracks puis let's go, tu sais. Mais ouais, c'est ça, je pense que l'éventail... Puis je vais revenir, le premier single du deuxième hippie va être un peu comme pour nous faire changer. Je vais revenir avec un genre de pop-punk agressif francophone, tu sais. Ça sera pas du bulgaire, j'aurai jamais la plume à Guillaume. Je la veux... Je la veux même pas, je veux même pas être gagé. Je trouve ça vraiment cool ce qu'ils font. Même si, techniquement, je suis aucunement inspiré de ça. Attache à ça qui est pas inspiré des vulgaires. Je respecte et j'aime et j'ai quelques tracks. Tu sais, Dieu se pique, pour moi, ça va rester un super classique. Il y en a d'autres, tu sais, j'en écoute. Il y en a qui reviennent dans mes fréquences. Mais c'est pas ça. C'est pas le son des vulgaires qui m'a inspiré. Avec Scro's, ça, on a joué aussi. On a joué groovy, grim skunk, vulgaire, mais je me... J'avais pas un sentiment d'appartenance très... Tu sais, c'était pas ça. Là, c'est drôle ce qui attache à ça que je parle avec des labels comme Indica, comme... Tu sais, puis jamais j'aurais pensé faire ça. Puis c'est juste comme, tu sais, j'envoie du stock puis je me dis à un moment donné, tu sais, on verra, parce que techniquement, je sais même pas, tu sais, je sais même pas encore à l'heure où on se parle si je vais monter sur le stage avec ce projet-là. Je sais même pas. Là, c'est de préparer des musiciens puis de vraiment former le band. Bien, tu sais, la journée où, tu sais, je me dis, puis c'est le premier projet où je me donne pas de pression, tu sais, parce qu'avant, tu sais, moi, je suis habitué même en restaurant, événementiel, tout ça, j'ai toujours essayé de fesser les coups de circuit, tu sais. Puis là, les gens, ils voyaient, ça a pris du temps avant que je fasse mon... J'ai fait juste la lancée officielle pour nous faire changer. Même pas dix jours avant le lancement, je voulais condenser ça puis marteler le monde en pub pendant une semaine pour rendre ça efficace. Puis là, le monde, ils me parlaient, tu sais, « Mais là, qu'est-ce qui va se passer? » Puis je suis comme, « Qu'est-ce qui va se passer? » « Est-ce qui, tu vas venir au restaurant puis je vais te faire manger de la jus de porc le samedi ici de Paris, là? » Je ne serai pas... Je ne serai probablement pas en show Bob Saint-Isidore, tu sais. Et pourquoi? Parce que, tu sais, je l'ai fait mille fois, tu sais, les shows, j'en ai fait, je ne sais pas, quatre, cinq cents shows, tu sais. Je l'ai fait, j'ai débarqué le stock un milliard de fois, c'était ça. Puis je ne dis pas que je ne veux pas le faire, mais s'il y a des occasions qui viennent, je le ferai. Je ferai peut-être une couple d'apparitions acoustiques, piano, tu sais, j'en ferai peut-être des versions de même aussi. Mais après ça, tu sais, je ne sais pas à quel point, puis après ça, bien, comme je disais, c'est juste un fantasme de dire, « On va trouver du monde meilleur que moi pour jouer les trucs. » Ça serait malade, tu sais. Je trouve ça juste cool, tu sais. Mais je n'ai pas d'attente, puis je me suis dit, tu sais, tout ça, c'est vraiment difficile pour ce qu'on fait en ce moment, tu sais. j'ai plein de... La réception est super bonne, je suis content, mais tu sais, ce n'est pas des gros, ce n'est pas des chiffres, ce n'est pas des gros chiffres, mais là, je commence tranquillement, tu sais, il y a certaines stratégies promotionnelles, des trucs de même, puis de l'autre côté, je veux juste m'amuser là-dedans. Je ne veux pas m'écœurer de ça, je ne veux pas me dire, « Chris, je ne vais plus sortir un single, si je n'ai pas 100 000 écoutes, il n'a pas été sur... » J'ai déjà de la chance que Spotify et Apple Music m'aient introduit dans des super belles playlists à la base. J'étais comme... Moi, je sors de nowhere, il n'y a personne qui a entendu ça. J'arrive, puis j'allais cogner chez Maison de Disque avec une toune. Comme, « Hey, salut! » J'ai ça. Une track. Mais tu sais, je suis chanceux, j'ai un beau background, j'ai des beaux contacts, c'est le fun, la réception est malade. Juste là. C'est juste comme, « Hey, c'est fucking cool. » T'en es... Tu sais, je ne t'ai pas encore remercié, quelque chose que j'aurais dû faire au début. Merci de me laisser jaser avec toi à ce mois. J'ai plein de choses à dire, que ce soit punk ou pas punk. Mais tu sais, en voulant dire, « Si ça t'intéresse, c'est moi à base attache-la-tuc, c'est le gars. » Puis je me disais, « Hey, ça va être fucking cool de ne pas faire une entrevue à cinq personnes où est-ce que ça devient un peu décousu puis qu'à un moment donné, je vais te raconter là où tu niaises puis là, c'est des insights dans le band. Je trouve ça fucking drôle quand je l'écoute dans d'autres podcasts, mais je l'ai tellement fait que j'étais comme, « Ça va être juste cool de parler de l'essentiel d'où viennent mes textes. » « Si tu veux me parler de tombe de git, de drum, de whatever, tu n'as pas huit gars à parler, il y a juste moi. » « Si tu veux me parler ici. » Mais tu sais, c'est ça, à la base, tu sais, j'ai eu la chance de jouer git et même git keyboard dans Prototypé et bass dans Black Swan. Fait que tu sais, de revenir me mettre dans aussi drum, bass puis tu sais, de le faire à 100% puis de dire réalisation, mix, production, tout, tu sais. Il y a juste comme le pull de mastering pour me faire changer que je n'ai pas fait puis je n'étais juste plus capable. Ça ne me tente juste pas. Tu sais, à un moment donné, c'était trop. Puis je suis juste content. Quand il est sorti sur Spotify la première journée puis je l'ai mis dans Spotify, je ne pensais pas vivre ça, mais je ne suis pas un gars qui crie sa fierté. Vraiment pas, ceux qui me connaissent. Je ne suis pas genre, je n'ai pas aimé à ce que l'oncle m'a donné des tapes dans le dos des fois puis j'étais juste content de faire ça puis j'étais comme d'autres, tu l'as fait. Puis tu vas pouvoir le faire une couple de fois parce que j'ai des singles. Tu sais, je le sors en single, le hippie. Puis tu sais, je vais quand même avoir 4 tonnes sur 5 qui vont être des singles probablement appuyés de vidéoclips, les 4. Parce que je suis chanceux parce que... Oui, mais j'ai eu chanceux que j'ai une boîte de création de contenu avec mes partners. Je trouve ça cool aussi. Travailler là-dessus. Oui, je trouve ça cool. C'est bon pour le portfolio de l'entreprise. Ça va amener peut-être certains contrats. Puis essayer d'aller chercher des subventions puis de leur entrer dans la boîte de production en même temps, tu sais. Pour dire, « Hey, les gars, on prend deux semaines off des autres projets qu'on fait pour faire la musique, des clips, des vidéoclips. » Ça fait que j'ai un ami partner qui est vraiment cool là-dessus. Puis l'autre, qui ne vient pas de ce background-là, mais qui a toujours le petit... c'est ça. Ce que tu as dit puis ce qui est venu te toucher dans la vidéo pour me faire changer, c'est mon chum, Don, qui fait ces affaires-là. Ça fait que c'est lui qui vient pousser un petit peu plus les idées que j'ai à la base. Ça fait que c'est très cool. Puis en même temps, bien, moi, je dirige toute la direction photo des vidéos et celle en photo aussi. Je la fais puis après ça, je demande qu'on me clique. Mais je la finis après ça. Ça fait que je fais ce que je fais pour mes clients. Ça fait que je trouve ça le fun. C'est vraiment comme un... vraiment 360 et je suis comme un label en même temps. Je contacte tout le monde, dont vous autres. Toi, c'est ça. Les autres t'approches puis je suis comme, « Hey, les gars, pour vrai, je pars de quoi ? Ça me tente qu'on jase. On le fait. » « Hey, les gars, c'est pas plus compliqué que ça. » Pour de vrai, nous autres, j'ai reçu du monde des fois sur le podcast. J'étais comme, « Je sais pas s'ils vont accepter. » J'ai tout le temps eu un petit peu un syndrome d'imposteur, mettons, à travers. Tout ça par rapport à... Je comprends pas pourquoi le monde m'écoute. Moi, j'aime ça le faire. Je comprends pas pourquoi le monde m'écoute. On a du fun, c'est le fun. Je pense que l'ambiance, c'est le fun. C'est vraiment une ambiance où on prend une bière puis on jase. C'est ça, le but de notre podcast, c'est ça. C'est pas comme Phil qui est plus vraiment, mettons, sa recherche puis sur le timeline qui est complètement différent que nous autres. On dit souvent ensemble qu'on est complémentaires. Moi, tu vas avoir un côté plus humain puis tout ça puis l'autre, tu vas avoir un côté plus technique puis on reçoit généralement du monde un peu semblable, les deux. Puis là, des fois, tu sais, à un moment donné, je me dis, je vais l'essayer. J'invite mon oncle Serge. Ah ouais, il vient chez nous puis il enregistre avec mon oncle Serge dans mon petit studio maison. Je me dis, ouais, c'est bizarre. Non, mais attends, tu sais, t'as dit quelque chose de vraiment important. T'as dit, je sais pas pourquoi le monde, il écoute. Puis moi, je te la donnais la réponse parce que je le sais. tu fais écouter parce que tu fais ce que tu fais pour les bonnes raisons. Ah, mais c'est ce que tu l'as fait 100 % pour moi. Tu le fais parce que t'es un tripeu de punk rock, right? Je connais pas ton parcours là-dedans. C'est juste qu'un moment donné, t'as fait comme, OK, ça serait nice de parler de choses que j'aime. Puis tu découvres un passe-temps puis tu te dis, OK, nice, je vais le faire puis je vais promouvoir. On va juste jaser puis il n'y aura pas de prétention. Je suis pas en train de dire que je ferais le meilleur podcast à terre puis tout ça. C'est un peu ça. Le monde, il y a comme une authenticité. Je pense que le monde accroche. C'est raw, il n'y a pas de montage. Non, mais c'est correct aussi. C'est raw de si. Moi, c'est ça qui me fait, quand j'écoute un podcast, c'est ça que j'aime. Que ce soit real, que ce soit pas tout scripté, puis tout recherché. C'est trop recherché. Moi, c'est pas ça qui me... C'est super bon. Je suis bien d'accord avec tout le monde qui le font puis c'est le fun. J'ai appris tellement d'affaires en écoutant le clash de films sur des bands puis il est sorti des affaires que je n'avais aucune connaissance que ça avait existé puis je trouve ça super intéressant. Personnellement, moi, je ne serais pas capable de faire ce que fait du film. C'est bien correct. Oui, puis de l'autre côté, tu sais, c'est ça. Lui, c'est vraiment un geek de musique à la base, de punk rock et aussi de scène locale puis il s'est donné comme aussi une mission de faire découvrir ça aux gens parce que tu l'as dit tantôt, tu sais, il y en a une scène et tu sais, hé, là, clairement, mais on ne la consomme plus pareil. Elle est beaucoup teintée. La scène, en ce moment, puis ça revient à ça, je trouve qu'elle est teintée de nostalgie. Et c'est très normal parce que je ne sais pas à quel âge tu as commencé à écouter du punk rock mais on a commencé techniquement dans l'adolescence, tu sais. Ça fait, moi, j'avais 5 ans. Ah ouais, hein? Moi, j'ai 8 ans de différence avec ma soeur puis elle, puis moi, c'était du punk. Hip-hop, punk, rock, là, c'était punk, berrurier noir, exploited, c'était le gros, les grosses vagues punk, les gros morocs puis les... Ben engagé. Tu sais, à Chambly, Staff Control, viens-tu de Chambly? Ouais, ouais, ouais. Je travaille avec... Des chambres rognes. Des chambres rognes. Ouais. Tu sais, je connais... En fait, c'est ça. J'ai soit joué avec ces bandes-là ou connu certains mondes assez proches, tu sais. T'es quoi, au Chambly? Tu sais, tous mes chums... Après ça, il y a eu l'autre... Il y avait 22, il y avait... Il y a eu tout ça, il y a eu 22, mais après ça, moi, tu sais, tout de là. Comment? Genuine. Dans le temps qu'il est devenu des City Gates avec... Ouais. Max... Je sais, je m'en rappelle plus son nom de famille, il y a eu Nostino, là. Tu sais, moi, à Chambly, d'autres, on était... Tu sais, Scroo's 2 quand on est tombés et c'est ça qu'on jasait tantôt. Moi, je viens... C'est ça. Saint-Julie-Chambly, tu faisais 1, 2, 3 à l'école. Après ça, tu s'en allais à Saint-Bruno. Fait que Scroo's 2, c'est formé en secondaire 3. Après ça, on est allés à Saint-Bruno. Puis Saint-Bruno, il n'y avait pas de band punk rock. Tant que ça, Saint-Julie avait juste... Il y en avait quelques-uns, mais principalement, «Return for Refun », je sais pas si t'as connu ça. Toutes mes chums, là, puis pour vrai, ils sont toutes consanguins, les hosties, là. Ils sont toutes... Ils ont tous... Tout le bon joueur des bandes. Ils ont changé de toutes les bandes. Puis un de mes buddies avec qui je m'en vais... Écoute, il va y avoir un co-réalisateur sur le troisième single, qui est le single de Smoke que je te parlais d'Attaché à tuque, c'est Gauthier Marinoff. Oui, Gauthier. Gauthier a joué dans toutes les calistes de band. Il fait encore la réalisation ou l'enregistrement, je pense qu'il travaille encore avec 22. Il va faire le nouveau... Il est là, mais il faut pas oublier que Gauthier, en ce moment, c'est lui qui aurait réalisé le dernier Marc Dupré puis le dernier Deux Frères, puis Ginette Renaud puis Grégory Charles, tu sais. C'est fucking drôle. Mais à la base, Gauthier est en arrière de toutes les démos qu'on a faites avant de se rendre chez Studio Piccolo puis tout ça, tu sais. Moi, là, Chambly, c'est comme ma deuxième ville de punk rock puis encore là, tu connais-tu des... Il y a Derek... Là, je m'érange les Derek, les Drummer, il y a Valé qui joue maintenant dans... Dans 22. Ouais, je pense que... Ouais, il vient de 22, mais je pense que c'est rendu le Drummer de Long Story Short où est-ce qu'il y a David aussi, qui j'ai grandi, qui joue la base. Puis il y a l'autre, Derek aussi, puis là, je m'excuse, il m'entendrait, il me placarderait. Tu sais, tous ces gars-là, Siri, Marc-André, qui étaient tous du Return for Refund dans le temps, c'est tous des chums, là, encore, avec Joe Lap. Joe Lap, ben oui, je connais Joe Lap. Joe Lap, il venait chez nous, j'avais comme 6 ans, il venait jouer aux cartes Yu-Gi-Oh! Chez nous. Mais t'as peut-être plus connu sa soeur, toi, qui es plus jeune? Jess, qui est... Ouais, c'est la meilleure amie, c'est une des meilleures amies à ma soeur à moi. Bon, exact. Moi, j'ai grandi avec eux autres, là. Moi, ils venaient chez nous tous les jours, quasiment, puis ils jouaient à Yu-Gi-Oh! pis j'allais les voir avec Joe Lap dans Middle Name, c'était les premiers bandes, j'ai été... J'ai joué avec... Justement avec Gauthier. Ben c'est ça, Max et Genwine de CityGames. OK, c'est ça, non. Avec Chris Kendrick. Ils ont tellement changé, là, à droite par la gauche, quand Max... avec sa mèche rose dans les cheveux. T'sais, c'est ça, c'était tous mes chums de secondaire. On faisait que des shows ensemble, pis on invitait Sub, Reset, Men O'Steel, on a joué avec toutes ces bandes-là, t'sais. C'était juste fucking cool. Il y avait de... 200 à 600 personnes qui se déplaçaient dans nos shows, que ce soit dans le curling à Saint-Bruneau, que ce soit à Chambly, parce qu'on a pu jouer dans les bars à partir de 18, fait que nommez-les tous, les bars de Chambly, on les a tous faits. Sainte-Julie, on louait les chevaliers de colons, les trucs de même, un show d'école, un ci, un ça, Saint-Bruneau. La scène était malade, pis après ça... J'ai sûrement déjà vu en show, ça veut dire. Sûrement. Il y a des fortes chances, t'sais. Pis on était... On jouait souvent à l'X. T'sais, l'X était la salle All-Age par excellence, t'sais. J'en ai joué une vingtaine de fois à l'X avec Chicks de Git, avec, t'sais, une homme-même. On a eu la chance de... X-Cross 2, t'sais, Randy, Chicks de Git, mais c'était beaucoup... C'était beaucoup local. On se promenait là à Québec. T'sais, il y avait eu ça dans ce temps-là, ça, j'expliquais. Maintenant, je trouve ça cool parce que la scène à Québec, c'est cool. C'est vraiment presque plus cool à Québec qu'à Montréal, techniquement, t'sais, en jasant avec Anthony de People of Punk Rock pis tout ça. Je trouve ça vraiment nice qu'est-ce qui se passe là-bas. Ils ont été plus famille à Québec en soi. Ils ont toujours été plus comme ça, mais à la base, quand il y avait moins... Quand Internet, c'était MIRC pis... T'sais, les trucs de même, là. C'était quoi, MIRC pis ICQ, OK? T'sais, là, ça me rejène pas. T'sais, c'était comme... On avait des chats, des groupes de chats... Euh... Punk Rock. Des forums. Des forums, pis... Il y avait du hate là-dessus. Pis quand Scrozo a fait Musique Plus, c'était comme contradictoire parce que... À commencer à se beacher, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une rivalité Montréal-Québec dans scène. Pis on est arrivés là-bas. Le gars, il me disait, écoute, man, je sais pas comment ça va se passer. On ne pense pas avoir de monde. Pis je suis comme, OK, c'est poche. C'est un show pot stage, là, genre, quand même, grosse salle pot stage, les meilleurs shows, là, où tu joues dans le monde. Coupe de micro-nord, fast speed. Un heure avant, là, le gars a fait le plus gros nombre de personnes qu'il avait jamais fait pour un show à Québec. Dans ce salle-là, ce producteur de show-là, c'était... complètement une scène comme show. Pis après ça, on est juste sortis au Dagobert, pis on est allés thrasher les salles, la chambre d'hôtel du Concorde. C'était encore épais. C'était vraiment ça. Pis c'est vraiment une estite belle. Pis c'est vraiment cool parce que je suis retourné jouer au Scanner avec Black Swan Theory dans les dernières années. Pis c'était vraiment cool. T'es jammé, t'es devant un flight, pis tu fais des... juste des crises de bons shows de même. Je trouve ça vraiment cool de l'avoir fait de même. Pis la scène de Québec, avec, mettons, H&Go, pis tout ça. Pis avec Carl, ce qui fait à l'anti. Je trouve ça vraiment cool. Et, tu sais, mais c'est une scène de nostalgie quand même. Pis là, t'as eu un enfant, tu le sais c'est quoi, tu pourras peut-être plus aller autant dans les shows. Ou je te le souhaite d'avoir une gardienne. mais t'es presque... Mon gars, t'es... Je vois, parenthèse, là, elle a un an, elle a vu trois shows jusqu'à présent. Bon, ben, t'es clairement... T'es clairement le meilleur professeur pour ça, pis... On est allé... Je t'enverrais une photo, là, on est allé à Roclacose, là... Ouais. On l'amène avec nous autres. Mais peut-être que t'as vu ça passer, là, la petite avec une veste apache, les pantalons rayés, noirs... C'est ma petite. Elle me dit vraiment quelque chose. Ça, c'est ma petite à moi, là. Elle se promenait avec ses coquets, avec son soleil, pis elle faisait des cheers au monde, là. Ah, ouais, hein. Ben, écoute, est-ce que ça va l'aider à socialiser dans un monde où est-ce qu'on nous demande... Pas de pas socialiser, mais où est-ce que certains contacts sont restreints, fait que... Elle avait trois mois, pis on était à Trois-Rivières au micro Festi-Punk, là. On a été voir Planet Smashers, pis Mute. Elle était là dans sa poussière, pis... Ah, ouais. Ben, tu sais, c'est pour ça que tu fais ce podcast-là, pis des trucs de même, c'est parce que, justement, t'es un petit... Je suis un passionné, je suis... Ouais, c'est ça. Je pense que le monde qui me dise, ouais, j'aimerais faire ça, peu importe telle affaire, je suis comme, t'aimes-tu ça? Ouais. Parfait, fais-le. Fais juste le faire. Combien de fois, on s'arrête dans des trucs, tu sais, juste parce que le monde... que je me fais dire, « Ah, ça te rapporte-tu quelque chose? » T'as tellement dépensé, je m'en colle. Pour de vrai, oui, j'aimerais ça que ça rapporte. Le but ultime, ça serait de juste faire ça. Mais je sais que c'est un crise de marathon. Je suis pas Mike Ward, moi, je suis Alex Phillips, que personne connaît, que j'ai commencé de quoi, durant que personne connaît, pis là, on approche 1000 abonnés, on a 1000 abonnés sur notre page Facebook. Pas ça en j'aime, mais là, pourtant, c'est les abonnés, on s'en crie. Des j'aime, parce qu'ils n'ont pas les... Non, mais c'est ça, le rendu-là, tu sais. Mais, tu sais, moi, le monde qui m'écoute, je suis content, pis on a du fun avec ça, pis on avance tranquillement, pis gars, je faisais rien, pis à ce temps, je fais environ 15 piastres par mois. C'est 15 piastres. Moi, je l'ai oublié de l'année. Tu vas payer ton Mike, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Ou pas. Si le monde se désabonne, là, Chris, non? Ouais, mais d'autre côté, après ça, tu sais, toi aussi, là, t'as ce désir-là de vouloir l'upgrader, pis tout ça, pis te dire, tu pognes l'expérience, si là-dedans, le veux-veux pas, tu sais. J'ai fait l'exercice d'écouter mon premier épisode. Il n'y a pas super longtemps, là. C'est de l'orgueil, là. J'ai pas d'orgueil de laisser ça sur Internet encore aujourd'hui. Ah, c'est correct, man. C'est correct. On parle, là. C'est tellement drôle. On parle, là. Salut, c'est ici Alex. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est chrissement pas Moïse Slack qui, au début, « Hey, salut tout le monde, t'as marre là. » Ben, tu vois, ben, c'est exactement ça. Tout le temps, là, mettons, j'en ai fait des entrevues dans le passé, on se regardait à la télé, on faisait, tu sais, pis je me disais, « Aïe, est-ce qu'on est pas naturel? Il y a ci, il y a ça, tu sais. » Pis là, avec Attache à tuque, j'ai aucunement cette impression-là. Je me regarde, là, je sais pas si t'as vu passer, j'ai fait un petit, un petit genre de teaser, promo, post, où est-ce que j'ai assis sur un tabouret, pis je, en fait, on avait, comme je voulais juste dire, « Salut, c'est P.A. d'Attache à tuque, tout est sorti sur toutes les plateformes, bonne écoute, whatever, tu sais. » C'est super, « Politically correct », très, juste comme, informatif, tu sais. Pis là, comme d'habitude, ben, la caméra roule, fait que moi, je dis de la merde. Fait que là, on commence à écouter les takes, pis là, je check mon partner, pis je suis comme, « D'autres, fais juste pogner la merde. » Pis là, on le met, on le met comme ça, je me regarde, je dis, « Ça, c'est moi. » Pis les gens qui m'en ont parlé sont comme, « Ça, c'est vraiment P.A. » Fait que si t'accroches là-dessus, c'est nouveau sur TikTok, mais je fais 35 000 views sur cette vidéo-là, un couple de likes. Sauf le gars qui trouvait que c'était pas assez punk, mettons, lui, il y avait pas de pitons de dislike. Il y a de dislike, il fallait faire ça. Il y a signalé. C'est ça, mais c'est sûr, ça a amené un peu, pis je m'en vais vers ça aussi, TikTok, je pense qu'il y a une couple de trucs qui vont être, où est-ce que je vais, je vais juste jaser de ce que j'aime, ce que j'aime pas, tu sais, j'ai quand même un certain background, j'ai des trucs à dire, pis que ça soit net, précis, pis je veux m'amuser aussi là-dedans. Tu sais, quand on fait un concept de clip, je pense pas à ce que ça va-tu jouer, ça va-tu faire ci, tu sais, je veux juste s'asseoir esthétiquement, attache à TikTok, quelque chose de bien précis que je veux amener, jusqu'à date, le visuel, pis ce qui va sortir, c'est fucking cool. Il y a quelque chose d'encore plus engagé qui s'en vient dans les prochains singles. pis il y a des trucs, tu sais, je t'ai envoyé hier, «Tablons n'est pas bien», pis je vais faire une parenthèse, c'est pas «Tablons n'est pas ben», c'est «Tablons n'est pas bien». Pis pour moi, il y a deux choses là-dedans. Quand tu dis «Tablons n'est pas ben», c'est comme «Est-ce que «Tablons n'est pas ben», Chris de folle, et je m'excusais de ça, Chris de fou aussi, ou peu importe, je veux pas comment faire. Je veux pas me faire picher des cailloux, mais «Tablons n'est pas bien», il y a quelque chose, clairement, en arrière de ça, qui est maladie mentale slash biproblabilité, trouble de comportement limite, et en espérant que certaines personnes qui ont vécu proche ces situations-là avec quelqu'un, qui est un peu inexplicable, en voulant dire, tu sais, c'est dur de... Quand tu vis ça avec quelqu'un, tu peux pas vraiment... Tu comprends pas. Il y a comme... C'est pas rationnel tant que ça jusqu'à temps que tu t'en ailles dans de la psychologie poussée, pis comme tu peux voir en arrière, sur mes rideaux, il y a pas de diplôme de psychologue, et j'ai une certaine vision sur certaines choses, mais je l'ai pas, fait que je peux pas te diagnostiquer des trucs, mais ce que je pouvais faire, c'est peut-être écrire une tonne. Tu sais, il faut toujours que tu dises de quoi, là? Ce que j'écris, je suis jamais loin de ça. Fait que j'écrirais pas des trucs que je connais pas. Ça veut pas nécessairement dire que c'est mon histoire personnelle, mais c'est ça, tu sais, pis même dans... Parce que le tableau, on est pas bien, même au niveau du... la mélodie, c'est clairement presque une comptine, tu sais, pis c'est très happy, pis ça a amené d'une façon rock un peu, ben, tu sais, rock, punk rock, mais un peu plus pesante dans l'intro pis tout ça. Pis après ça, on est dans le punk rock rapide, même le refrain. Pis il y a une légèreté à ça, tu sais. Je veux dire, comme, à part quand j'ai décidé d'y aller deep dans quand tout s'effondre, où est-ce que ça va être le piano, où est-ce que je veux pas mettre quelque chose de léger là-dedans, parce que pour vrai, il faut que ça soit lourd, quand même. Si je veux que le message passe, le reste est amené, tu sais, j'ai un 30 secondes skate punk qui s'appelle «Pourquoi t'essaies de nous le faire à croire? » Ça parle du monde que tu vois sur les internets se faire des carrières ou se faire des vies qui sont pas le vrai. Il y en a qui sont, qui s'improvisent coach de quelque chose ou peu importe, c'est motivateur X. Et j'en ai dans mon entourage des gens qui sont ça et qui sont clairement bien, tu sais, ils ont étudié là-dedans, ils sont bons, ils poussent, tout ça, je veux pas rien leur enlever, tu sais, c'est pas ça. Je parle de ceux qui s'improvisent quelque chose et qui nous vendent de la merde. Tu sais, genre, comment devenir entrepreneur puis comment faire de l'argent puis whatever, puis je suis comme, man, il y a trois quarts de ce monde-là, on le sait que vous nous vendez de la merde, vous êtes, tu sais, le monde qui font des trucs pyramidaux, il y avait des grosses affaires, moi, j'avais du monde dans mes réseaux, je me suis rendu compte qu'il était dans des gros trucs où est-ce que ça partait d'ici, mais c'était, Christ a mondial, c'était à Dubaï, puis tout, puis j'étais comme, je voyais ce monde-là, puis il y en a un là-dedans, clairement le gars fucking multimillionnaire pour vrai, puis c'est vrai ça, tu sais, puis je le sais, mais là avec lui, il y a plein de jeunes, J.E. a fait un épisode là-dessus, puis tu sais, il y a des trucs pyramidaux puis on nous demande d'argent, puis tu sais, cet argent-là est fait à quelque part aussi, puis c'est de la style merde, puis moi, j'ai quelques bons exemples dans les réseaux proches de moi de monde qui essaient de nous faire avoir des trucs, mais pourquoi tu essaies, tu sais, puis le refrain, c'est même, c'est pas ta maison, c'est même pas ton char, fait que pourquoi tu essaies de nous le faire croire, tu sais. En fait, j'ai une certaine légèreté là-dedans, en voulant dire, puis la musique vient aussi, tu sais, dédramatiser le tout, je suis pas tout le temps avec mon piano, quand tu rentres dans le skate punk et tu décides de tout arracher pendant 30 secondes, bien, ça amène une légèreté à ce texte-là aussi, tu sais, en voulant dire, tu sais, il y a un genre de, je m'en caliste quand tu sais, quand t'es là-dessus à 200 000 à l'heure, c'est comme d'autres, je le fais pour... Up tempo, ben oui, c'est ça, je le fais pour, tu sais, c'est un... Je pense qu'on est tous driver là-dessus, tous les amateurs de skate punk, il y a la drive du touta tout touta, touta tout touta, tu sais, qui est ultra rapide, qui nous fait faire comme... Ils utilisent tous le même chris, mais ça nous fait capoter tout le temps. Ouais, pis ça, ça là, écoute, je pense que psychologiquement, on est tous driver par ce truc-là de la même façon, autant que maintenant, tu sais, les breakdowns d'Hardcore, c'est la même affaire, même le EDM dans des trucs vraiment hard, c'est la même chose, tu sais, les moshpits, les trucs de même, c'est ça qui nous fait comme triper, pis ça, c'est quelque chose qu'on a en dedans, qu'on ressort à ce temps-là, pis c'est-tu quoi? C'est quoi qu'on a tous enfoui, pis c'est pour ça que quand on est tous rassemblés à la même place, on partage ça dans la scène, pis c'est cette unité-là qu'on a, et j'aimerais bien un jour, peut-être qu'on se rassemble toute la gang, peut-être les gars de podcast, tous ceux qui en savent, qu'on interview plein de monde, qu'on fasse peut-être un documentaire, parce que techniquement, on est une des monopoles punk rock sur la Terre, et still, en ce moment, quand Thousand Island singe, pis people of punk rock ressortent tout ce qui sortait au States, parce que, il y a quelque chose qui se passe ici, c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe, je pense qu'on aurait, on pourrait faire un documentaire, j'ai pu pitch ça en l'air, sur qu'est-ce qui nous, tu sais, c'est quoi la psychologie en arrière de tout ça? Qu'est-ce qui nous ramène à ça? Qu'est-ce qui fait qu'on se rassemble, pis qu'on se sent soudé, tu sais, dernièrement, j'étais, tu sais, je scrollais mon Facebook pour trouver quelque chose, pis je suis tombé quand je m'étais tagué au dernier Pennywise au MTLUS avec Strang Out, tu sais, pis quand j'étais là, ce soir-là, clairement, je me revirais à droite, à gauche, je reconnais tout le monde, tu sais. C'est comme quand, tu sais, t'es au Rockfest, Reset revient en formation presque originale, mettons, sur le stage, pis là, je me revirais à droite, à gauche, pis c'était tout le monde avec qui j'étais dans le show, pis ils venaient me voir en show. C'était juste comme, man, on dirait un conventum, tu sais. C'était juste fucking épique, pis on est tous revenus chercher la même affaire, et ce truc-là de nostalgie nous fait aussi revivre ça, mais pour ceux qui veulent pas ouvrir sur des nouveaux horizons, ben, ça amène du, ouais, ben, c'est plus ça, le punk rock, ou, tu sais. Pis, j'en parlais à Phil, justement, pis les groupes comme punk rock jusqu'à la mort, c'est cool de se refaire vivre les trucs, pis je trouve ça vraiment cool. C'est correct, Ça te décourage, ceux-là, c'est plus ta même chose. Mais c'est pas grave, tu sais, je vais aller voir la guagune avec tous mes chums de Scrolls 2, pis mes autres amis de Middle Steel, Punchline 13, pis mon chum Frank, qui faisait un des webzines de punk rock, les plus connus back in the day dans les années 97, justement, tu sais, on va tous, ça va nous donner une excuse pour se rassembler, pis revivre un des albums de la guagune, tu sais. Hum hum. Parfait. Si, je suis content de ça, mais j'aimerais ça, je sais pas qui est en première partie, ce serait nice qu'il y ait un nouveau band aussi, tu sais. J'aimerais ça, parce que j'en écoute des nouveaux bands, pis il y en a pas tant que ça, pis je trouve ça nice, pis il y a des bands qui ont des trucs nice à dire, pis il y a des vieux bands qui font encore des trucs fucking cool, à mon avis. Tu sais, moi, je suis content que Goldfinger soit revenu avec un album, tu sais, que j'ai écouté une couple de fois, je trouve ça nice que Zebrahead soit encore là à faire la même à cette petite affaire qu'il a 15 ans, encore peut-être mieux, je trouve ça nice que Sum 41 soit revenu, j'ai hâte que fucking Tom revienne dans Blink. Je sais pas si j'ai si hâte que Sum. Moi, j'ai hâte, je vais te le dire, parce que, pis j'ai vu, j'ai vu le retour de Blink en 2016, je pense, au Sound Bell. Dans ce temps-là, je suis allé avec mon ex du temps, pis j'avais dit, tu sais, je lui ai dit, ça se peut que ça sonne le cul, pis que ça soit pas super bon. Pis tu sais, étant donné que je suis un gars, justement, plus technique à ce niveau-là, moi j'aime ça aller dans un show, pis que ça sonne la tonne, pis souvent, je suis plus déçu qu'autre chose. Surtout si tu vas au Sound Bell. Ouais, pis sais-tu quoi, c'était le meilleur show de Blink que j'ai vu. Non, mais avec Matt, le premier avec Matt, non? Non, c'était Tom, pis Mark, et c'était Mike et Michael Roman sans prendre un parti. Ah ouais, j'étais là, j'étais là. C'était vraiment cool, j'étais content. Après ça, un peu plus tard, dans la même année, visé-vous au Rockfest, pis c'est la fois que Tom est arrivé, comme ils sont arrivés en retard show, là. C'était de la style marde. C'était de la style marde, pis clairement, ça voulait dire que ça allait pas bien. Pis ça a splitté un peu après. Pis je suis allé voir, avant la pandémie, Angel and her wave à New York. Euh, Hazard, tu sais, je... C'est ça, j'étais avec quelqu'un qui trippait, pis on est allé voir ce show-là, et j'ai vu un Tom, le fun, content d'être là, dans une petite salle, ça sonnait la tonne, la performance était A1. Pis quand je suis revenu, le douanier était comme, qu'est-ce que c'est allé faire? C'est allé voir Angel à New York, pis il était comme, fuck you! Bon, ben, c'est-ci, pis j'étais comme, qu'est-ce que je voulais aller? Pis là, tu sais, là, c'est là que, tu sais, Matt, je l'aime dans Alkaline Trio. Je l'aime pas dans Blink, en voulant dire, tout le respect, il fait qu'est-ce qu'il y a à faire, mais non, ça fonctionne pas pour moi, parce que Blink, c'est trois êtres, complètement différents, mais c'est trois superstars, pis là, on sait tous qu'est-ce qui arrive à Mark en ce moment, avec le cancer, pis tout. Ouais, il est en rémission totale, là, en ce moment-là. Ouais, et là, j'avais hâte que Tom dise de quoi, comme Chris Do, tu sais, dites quoi, d'un, c'est sûr que tu le sais, pis de deux, ben, on le sait que Blink va revenir, et je sais pas comment ça va se faire, mais... La table est mise, en tout cas, en ce moment, ouais, ben, c'est ça, pis, tu sais, je verrais à quel temps, mais tu sais, les gars sont tellement allumés, tu sais, il y avait comme une prise de... Tu sais, quand... Je pense que ce qui a fait Splitty, c'est que les deux derniers albums de Blink ont été faits avec John Furman, de Goldfinger, tu sais. Pis John, c'est un réalisateur hors pair, mais c'est aussi tout un personnage. Pis pour avoir discuté avec du monde qui ont travaillé avec lui, tu sais, Eric Rohn était son assistant dans le temps avec qui je suis allé enregistrer avec Black Swan, et Versa Emerge, qui est un band avec un genre de Paramore dans ce temps-là, aussi, on a pu chiller avec eux autres un peu à aller, pis, tellement je me suis, même pas dans une conversation où je m'en allais là, je me suis mis fait d'en face que John Furman avait sa façon vraiment de faire, de vraiment écrire et tout ça, et ça y a amené tout le succès du monde. Cependant, je pense pas que c'était la bonne option pour Blink. Moi, je serais pas allé là. Et Tom ne croyait pas en cette vision-là non plus. Et pour voir qu'est-ce qu'il avait fait et où il aurait voulu amener Blink, parce que Tom est un gars qui n'arrêtera jamais d'évoluer. Tu sais, si tu écoutes The Pursuit of Tone, whatever, c'est un genre de mini-documentaire sur Tom qui est disponible sur YouTube, pis, c'est fucking intéressant. On rentre dans, juste, tu sais, comme, le gars, il est là, il jamme, il montre ses trucs, pis il parle de son parcours, d'où il est rendu, parce qu'on pense tout que c'est une espèce de débile qui se promène le soir en chassant les extraterrestres. C'est pas ça. Ben non, il est rendu haut placé. J'ai écouté un documentaire, même, dans ses affaires-là d'extraterrestres. Il est rendu avec le gouvernement, pis... Ben, c'est parce qu'il a eu la chance. Il a eu la chance de se faire écouter avec la compagnie qu'il a, pis c'est vraiment laissé, parce qu'il est affilié à des gens qui font des recherches quand même vraiment intéressantes, tu sais. Je trouve ça fucking cool pis ça m'a propulsé dans... qu'il soit rendu là, mais clairement, on se rend compte rapidement que c'est un gars qui ne cesse d'évoluer, pis je trouve ça cool, pis il n'arrêtera jamais. Fait que si tu penses que Blink, c'est encore Dude Ranch, ben, c'est plus ça. Pis moi, Dude Ranch, c'est un de mes albums. Ça m'a propulsé dans... Je pense que Blink a amené une fois sur une fenêtre au punk rock que même Green Day et Offspring n'avaient pas amené. Tu sais, il y a une identité claire dans... Pis tu sais, on parlait de Chambly, là, tous les boys que tu connais, là, ont toutes essayé... Soit qu'ils essayaient d'imiter Tom, pis... Soit qu'ils essayaient d'imiter Mike de MXPX. C'était juste ça, avec l'accent de Chambly, là. Pis dans toutes les tunes des bandes de Chambly, il y avait le mot Remember. Dans toutes. Remember! Pis c'était ça, tout le temps. Pis moi, j'étais crampé, pis j'étais comme, les boys, esti... Remember quoi? T'as 17 ans! Remember quoi? Non, mais c'était ça, pis c'était comme un running gag, pis tu sais, on en parle encore, pis on en rit encore quand j'ai la chance de voir les gars, tu sais. Pis... c'est ça, je pense que ces bandes-là ont été tellement influents, pis que t'aimes pas où ils sont rendus. Tu as un moment donné, c'est des êtres humains qui évoluent. Ces artistes-là ont décidé d'évoluer pour la plupart. Après ça, est-ce que t'es d'accord avec la direction prise? Ça, c'est autre chose. Pis il y a des goûts personnels, les opinions, tu sais. Mais on se doit, dans notre punk rock, d'avoir des artistes qui sont allés plus loin que juste, tu sais. Pis tu sais, nos FX, Pennywise font encore la même affaire. Fait que si c'est ça que tu veux entendre, ils le font encore. Ils le font encore bien. Ah oui. Tu sais, j'ai rien à dire là-dessus. Je trouve ça, moi, là, c'est de quoi que je trouve tellement décevant. Pis avec la job que moi, je fais en dehors, tu sais, moi, je suis chauffeur d'autobus scolaire. C'est ça, c'est ça ma job dans la vie. Pis, je me force tellement à leur faire découvrir de la musique, là. Parce que moi, dans mon autobus, que ce soit en maternelle ou en secondaire 5, c'est toute de la musique punk, locale, d'ici. Nice. Pis c'est ça. Pis tu sais, j'ai fait... Ils disent quoi? Il y en a qui rient juste. Il y en a qui s'en calissent totalement aussi. Mais il y en a qui rient juste. C'était bon, ça? Tu n'as pas les plaintes parentales? Non, aucune. Ben non, ils n'ont jamais marge que leurs parents. ils ont tout écouté du punk. Plus de mime. Pis ils viennent de Chambly. Je m'invite que tu le faisais à Chambly. Ouais, j'étais à Chambly, ouais. C'est fucking cool, ça. Parce que nous autres, on forçait la chauffeuse. C'est ça qu'elle avait trouvé comme moyen pour nous fermer la gueule. Fait que c'était nice d'écouter du Pennywise à 8h le matin, tu sais, dans le bus. Pis c'était ça. Pis moi, j'avais la chance d'aller... Pis mon chum, Guillaume, son frère était plus vieux pis ça servait un peu à ce que ta soeur, tu sais. Pis moi, j'ai techniquement l'âge à ta soeur ou pas loin. Fait que... Pis vous autres, vous êtes plus comme l'âge à mon frère. T'sais, moi, j'étais vraiment punk rock, punk rock, mais lui, il m'avait fait découvrir ça par Descendants, All, tu sais, Down by La. Pis après ça, là, j'étais comme, ok, cool, t'sais, il y a une drive que je trouvais cool, mais moi, j'étais, dans ce temps-là, Nine Inch Nell, genre, premier album, moi, j'étais un gars de métal aussi, t'sais, Sepultura, beaucoup, Blue... Oui, méons, as-tu, Blue... Blood... 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 Roots... Bloody Roots... As-tu, je vais finir par le dire, sorry, c'est pour ça que j'ai pas fait de musique en anglais, t'sais, clairement, je me... J'ai dit trois mots, as-tu, pis t'sais, le pire, c'est que oui, je parle en anglais, mais là, clairement, j'avais pas, c'est ça, il y a ça, t'sais. Et ça m'a fait évoluer, mais t'sais, quand j'ai vu, en fait, je pense que Pennywise, Pennywise a changé toute la donnée, pis... t'sais, il y a... Punk and Drop Lake, beaucoup a été marquant, mais t'sais, t'sais, Lionelium, la première fois que j'ai entendu Lionelium, suite, j'étais sur la guide, j'étais comme, comment on fait ça? je veux faire ça, je veux ça, là. Et pis... C'est ça, pis après ça, j'ai eu la chance, dans ma vie, j'avais 19, 18, 19, j'ai eu la chance de me ramasser backstage dans un War Tour, une histoire courte, j'étais avec Sylvain de Men O Steel Punchline 13, pis... on avait une pause, parce que Men O Steel a fait un comeback sur la scène Ernie Ball, ce soir-là, pis... il y a quelqu'un qui nous avait rentré en arrière, pis... Fat Mike était là, chez l'Aïc du Monde, avec son chapeau de cow-boy en bédène, fait que, t'sais, clairement, si tu veux une image de Fat Mike, comme... j'en avais... t'sais, ce que tu penses que c'est, c'était ça, t'sais. Pis là, Sylvain est genre, « Hey, d'où, toi, il parlait à Fat Mike? » C'est ça, ouh. Pis là, je suis comme... comme ta gueule, t'sais, pis il est comme, « Ben oui, est-il! » Fait que là, il s'en va, « Hey, Sylvain, nanana, pis... Men O Steel, » pis là, tout de suite, Fat Mike est comme, « Hey, ben oui, » parce qu'il avait mis une tourne de 30 secondes sur Short Music for Short People. Commence la grosse converse, Fat Mike est genre, « Tu veux-tu une bière? » Moi, je suis genre, « Yes! » J'ai un album de Skrulls 2. Pour vrai, je vis mon rêve. Pis là, je me revire, parce que je comprends pas vraiment je suis où. Pis là, tu te rends compte que c'est tous les boss qui sont mis là ensemble, pis tout le monde chille ensemble. Pis j'aurais toujours dans ma tête ce visuel épique-là où Pennywise NoFX était encore ensemble sur ce War Tour-là, comme le premier que j'ai eu, que j'ai été en 1996. Pis Fletcher, qui m'a appris à jouer de la guide d'une certaine façon, est en train de currir un Michou, sa broche, entouré de Derek, de Sum 41, pis des gars de Big Wig. Pis j'étais juste comme, « Ah, je veux juste vivre ce moment-là. » Fait que j'ai fini avec ma bière avec Fat Mike, je l'ai remercié. J'ai donné mon skis pour ce tour. Il était comme, « Cool, je vais l'écouter. » Je sais pas si c'est rendu là. Il l'a t'écouté ou non. Je m'encaissais. Pis tout le reste de la journée, j'étais genre, « Dieu, j'étais-tu seul dans mon band dans ce temps-là? » Pis j'étais comme, « Guys, Richie like Fat Mike. » Pis c'était comme, « Ta gueule, PA. » Pis j'étais comme, « Je vous le dis. » Pis en fait, j'avais 19 ans, fait que j'avais pas de cellulaire. J'étais au Saint-Élie, à Montréal, pis j'avais appelé de la cabine téléphonique. Je m'en rappellerai. La cabine téléphonique. Ouais, non, mais c'était ça, tu sais, c'était des super beaux, c'est des super petits souvenirs. C'est un fou de appareil. Est-ce qu'on profitait encore plus, ça? Hey, man, pour vrai. C'était fou, là. Juste, moi, aujourd'hui, je pensais à ça. Je suis en train de donner une formation à quelqu'un, à la job, pis tout ça. Pis on attendait entre deux parcours. Pis toi et deux, on faisait juste gosser. Pis là, on est shit. Oh, tabarnak, là. Range ça, là. Tu sais, une personne que je connais pas, que je peux apprendre à connaître cette personne-là. Je vais apprendre plein d'affaires, pis ça va être cool. Pis finalement, j'ai rangé ça. Je fais « fuck off, là. On va jaser, pis je vais apprendre à te connaître. » La place qu'on gosse toi et deux sur nos selles, l'un à côté de l'autre. Techniquement, on fait rien, le trois quarts du temps, je sais pas. Moi, je suis porté, je suis dépendant totalement de ce cellulaire-là. je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus non-stop. Moi aussi. J'ai plein d'affaires. Il y a... Je sais pas combien d'ymerdes par jour. Il y a les téléphones. Il y a aussi, il y a ça. Il y a... Je n'ai pas le choix. Pis quand je n'ai rien à faire chez nous, je suis blogué. Il y a toujours de quoi pis ça fait chier. Là, t'as ton petit jeu pis ton petit ça. Ouais, ben c'est ça. Sinon, sinon, moi aussi, je vais garder des trucs inutiles sur TikTok des fois parce que la vie est lourde pis je suis juste comme... Je vais faire genre... Tac, 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 tac. Faire comme... Je sais que c'était bien, tu sais. Mais... Je suis comme... Je sais ça, man. Il y a comme toutes ces affaires-là. Ça, ça va aller sur TikTok. Non. Tu sais, le gars qui fait ça, mais qui n'a pas raison de le faire pis qui est juste comme... Je peux-tu juste être sur TikTok pour faire ça aussi? Pis tu mettra... Tu mettra une fille qui, elle, veut promouvoir son OnlyFans probablement pis qui le fait en disant... Tu sais... Juste des queues pour 20 piens. Non, non. Non, mais c'est pas ça. Tu sais, malheureusement... C'est le joke-là, mais... Je voudrais pas que ça soit mal pris ce que je viens de dire, mais c'est vraiment une plateforme aussi où est-ce que... Ben, je pense que c'est pour moi, oui. Où est-ce que... Je parlais avec beaucoup de parents où est-ce que leurs jeunes sont là-dessus. Tu sais, quand tu regardes des trucs comme des danses comme WAP pis des affaires que... Tu sais, tu viens d'avoir une fille, là. Clairement, le gars barbu, tatoué, te prépare bientôt à n'en... Je dis pas qu'il va en sloguer une couple, mais il va y penser. À vouloir. Pis dans ce truc-là, tu sais, la cyberdépendance chez les jeunes, pis qu'est-ce qu'ils voient? Pis en plus de ça, ce que tu viens de dire, c'est la connexion. Pis je trouve ça déplorable de voir tout ça. Tu sais, moi, j'avais hâte d'aller, dans ma vingtaine, d'aller au bar le vendredi pour peut-être voir la fille que j'avais croisée le vendredi d'avant. Pis quand j'étais sur le moment, hey, man, on était là, pis on jasait. C'est juste ça qu'on faisait. Pis on... Je dis pas qu'il y a pas de monde qui le... Tu sais, on le fait encore, mais c'est facile de tomber dans d'autres choses. Pis je suis le premier. Je suis le premier à... Pis aussitôt qu'on a deux secondes, vous, regarde, moi, tantôt, juste là, mettons, ma blonde a une question. OK, je vais te répondre, mais je fais complètement autre chose. C'est cool, pareil. C'est ça, tu sais. Pis j'ai pas perdu le fil de ce que tu me disais, mais j'ai quand même pris deux secondes de mon attention de ce qu'on avait ensemble pour... Ah oui, oui, ça va être bon, tu sais, ou peu importe. Non, mais à un moment donné, on a des responsabilités aussi de vivre. Pis si ça veut savoir si tu veux du pâté chinois, moi, je veux juste que tu manges. Fait que dans le fond, on prend les la pelle, tu sais. C'est correct aussi parce que de l'autre côté, ça nous a... On communique plus vite que jamais pis on est plus efficace que jamais, tu sais. Moi, je peux sauver, moi, je peux gérer bien plus d'affaires maintenant que j'aurais plus dans le temps, tu sais. Pis cette technologie-là a fait aussi que je peux avoir un studio où est-ce que je sors du stock qui sonne la tonne, tu sais. Fait que... Il y a plein de bombes dans ce qu'on vit en ce moment, mais il y a plein d'affaires à chiquer aussi pis j'espère que... Tu sais, la nouvelle génération, mettons, la génération 18-25 en ce moment, là, 18-20... Mettons, je vais dire 18-20... Ouais, 18-25, Estime, on va avoir besoin de former des psychologues, là. Parce qu'un moment donné, il y a des trucs qui tournent pas rondes, tu sais. On n'a plus cette tangibilité-là sur ce qu'on consomme. Fait qu'on consomme fucking vite. Et ça, ça inclut les êtres humains. Et c'est là que c'est dangereux. Tu sais, les relations interpersonnelles, on va à droite, on va à gauche, on consomme de même. Là, après ça, je crois, moi, mais ils sont où les vrais liens. Je te ramène à ton album que tu avais, que tu venais de t'acheter ton CD. Tu savais, tu l'avais lu, la pochette, tu savais qui réalisait, tu savais même qui avait dessiné la pochette. Et on développait un sentiment d'appartenance parce qu'on l'avait et on le réécoutait et tout ça. Là, je sais pas, toi, mais mettons, même moi, des fois, je suis comme, « Asti, cet album-là, c'est vrai que je ne l'ai pas assez écouté » ou je l'ai écouté au début quand il est sorti dans le tapis. Après ça, je suis pas revenu. Je suis comme, « Pourquoi? » De un, c'est cool parce que j'ai plus d'accessibilité sur plein de trucs que je suis comme, je vais revenir sur de l'ancien... Peu importe, tu sais, j'ai retrouvé des discographies, mettons, avec des Spotify et des trucs de même qui étaient vraiment cool. Donc, de l'autre côté, « Asti, continuons à produire de la musique, on ne fait pas une crise de scène, là, zéro, là. Non, 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 non. Mes dollars, là-dedans parce que j'aime ça, pas parce que je veux être populaire, parce que je veux que tu te promènes en chantant pour nous faire changer. Tu sais, c'est pas ça, là. Tu sais, moi, je veux dire, comme je le fais pour triper. Tu l'as fait, tu as triper, tu l'as donné au monde et le monde en fait ce qui va au rendu. C'est ceux qui adhèrent. C'est ceux qui écoutent à la soirée qui trippent, ceux qui ont écouté les affaires, ceux qui, tu sais, on le fait pour ce monde-là. Oui. Merci d'être là. C'est jusqu'au... Les autres, ben, vous écouterez d'autres choses. On est chanceux, tu sais, comme... C'est ça. Il y en a pour tout le monde, il y en a de toutes. Ben, moi, c'est ça que j'allais te dire en bout de ligne avec ça, tu sais, que je trouve ça plate que le monde, tu sais, ils sont tous pognés dans leur vieux stock tout le temps, tu sais. Ben, en même temps, ça s'explique parce que c'est... Tu sais, notre cerveau qui fait ça, qui dégage des affaires quand t'entends telle affaire, ben là, ça te dégage des endorphines, ça te fait sentir bien pis tu recherches ça pis c'est ça que tu veux pis c'est là qu'on finit par ne plus découvrir de musique parce qu'on le ressent pas ça. Ben, tu sais, il y a l'ouverture. Avec le podcast, c'est ça, là, moi, je voulais... Je commençais à trouver que, Chris, j'écoute tout le temps les mêmes affaires. J'ai envie de parler de musique. Je vais partir d'un podcast pis je vais en découvrir. Je vais en parler, j'ai pas le choix de m'informer, j'ai pas le choix de... Tu sais, il faut que je le fasse parce que sinon, il faudrait faire 10 minutes, ah, c'était bon. L'être humain, il est quand même routinier. Pis en vieillissant, on se sécurise par des trucs qu'on connaît. C'est ça. Pis il y a des humains qui veulent juste pas s'ouvrir pis avancer. Pis s'ils sont capables de se fermer de même dans tout leur goût, ben, écoute, on les changera peut-être pas parce qu'ils sont peut-être aussi fermés dans leurs opinions. Tu sais, je trouve ça cool, moi, d'avoir... En ce moment, je suis content que le restaurant soit réouvert, pas juste parce que c'est un income pour moi, parce que je suis là à voir des gens pis à discuter de plein d'affaires. Pis malheureusement et heureusement, en ce moment, ben, j'ai quand même beaucoup de discussions de COVID avec les gens parce que c'est ça qu'on vit aussi. Pis, de voir comment les gens le vivent pis tout ça. Pis d'amener, je veux dire, il y a une réalité, moi, je l'ai vécu cet été beaucoup. Parce qu'on a réouvert les restaurants cet été, les gens ont pu relâcher. Là, il y a plein d'affaires pis le monde était juste écœuré d'entendre tout ça. Pis ils ont déplogué. Fait qu'ils sont plus au courant des mesures actuelles. Ils ne savent pas ce qu'ils s'en viennent. Ils n'ont pas écouté le gouvernement parler cet été. Et je te le dis, là, c'est automne, il y en a une crise de gang qui vont se taper. Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Ah, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien pis ça se pourrait qu'on referme. Ben oui, on n'est pas à l'abri de ça partout. Ben moi, j'ai remarqué, ça n'a pas duré assez longtemps pour que ça fasse des réels changements à moi, je pense. Non, mais tu sais pas, j'ai remarqué qu'une affaire sur moi, là. On est allé au rock la cause. Ouais. Première affaire qui m'est arrivée, quelqu'un me passe un joint et il prend le pop sur le joint. Ouais, tu n'y as pas pensé, même. Ben non, Chris, ça n'a pas duré assez longtemps, on n'a pas eu assez peur. Ah, 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 ah. On est 500 personnes, pas de masse, pis on trash, pas de... Il n'y avait plus de distanciation à ce moment-là. Ben, il y en avait, mais comme dans notre bloc, on pouvait être 500... Ouais. C'est comme libre, on pourrait dire, là. pis... Qu'est-ce que ça a fait? J'ai tout oublié ce qui s'était passé dans la dernière année, pis ah ouais, yes, tu sais. Pis là, c'est après, là, moi, je me suis rassi dans le char et après, je me suis dit tabarne. J'ai rien compris, là. Ouais. J'étais... Et là, on tombe dans les débats. J'en parle parce que, tu sais, c'est des choses qui vont arriver à plein de monde, là. Ouais. Tu sais, là, je suis dans l'événement, j'ai du fun. Ah, crée, je n'y pense pas sur le coup. Mais c'est là que ça devient pis que ça fait des affaires comme à Québec, là. Dans l'éclair de la gym, là. Ouais, je ne sais pas si je peux parler de ça. OK, je vais en parler de ça. Mais je ne vais pas... L'affaire du... Tu sais, je parlais avec quelqu'un. Tu sais, je te dis, je rencontre du monde, je parlais à des gens. Il y a des gens que je n'ai pas vus depuis un certain temps. J'ai parlé à quelqu'un en ouvrant une conversation à quelqu'un qui est extrêmement pas... proche de l'histoire du gym. OK. Et il y a toute une autre version à ça. Il y a une version humaine à tout ça. Et on a tous eu la même opinion sur probablement une majorité des gens au Québec. Pis ça a été pitché de ça d'une certaine façon. Pis on ne peut pas... Je pense que, tu sais, quand le maire Labeaume s'en va, tout le monde en parle pis qu'il traite la personne de crétin ou pratiquement, là, tu sais, je veux dire, il fait de la politique encore là, mais il y a une responsabilité sociale peut-être à avoir, tu sais, pis encore là, c'est sujet à débat. Mais, tu sais, moi, j'ai eu une heure d'autre discussion avec une personne de la famille, pis je savais même pas, tu sais. Pis j'ai fait comme, « OK, man, tu sais, c'est... » Tu sais, en fait, on discutait pour discuter, là, fait que, tu sais, j'avais pas de jugement, j'avais rien. Pis bien au-delà de tout ce qui est arrivé pis tout ça, il y a des gens, des familles, des situations, des trucs qu'on sait pas. J'ai des gens proches de moi qui ont contracté le COVID dernièrement. Vacciné et pas vacciné. Et ça a fait le tour aussi. Et il y a d'autres opinions. Et en ce moment, les gens qui le contractent et qui sont pas vaccinés se font crissement pointer du doigt et, je vais aller plus loin que ça, tu sais, ils se font même pas demander. Tu sais, tu prends, mettons, 10 personnes ou 20 personnes qu'ils savent, il y a peut-être une, deux personnes qui vont leur dire, « Ça va-tu? Est-tu correct? » Ce qui devrait être la question principale avant. Ben oui, mais oui. Mais... Non, là, le monde sont rendus dans des débats, tout ça. Pourquoi t'avais pas pris ton vaccin puis pourquoi si? Pourquoi t'as pris ton vaccin puis tout ça puis on peut en parler. On n'en parlera pas aujourd'hui. Non. Mais tu sais, il y a plein d'opinions, il y a plein d'affaires. Encore là, c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, le message de la tâche-tat-tuc, c'est que t'as le droit de le dire. Fais juste garder le respect, tu sais, comme crache les pas dans la face de l'autre. C'est pas connu. C'est vraiment pas connu. Hey, man, on a une question resto. Yes! Là, tu faisais un bout, mais on parlait plus pantoute de resto. Fait que là, vu qu'on est revenu un peu, je vais te la poser. Il y a Sour Lemon dans le chat qui demandait, c'est quoi votre spécialité à votre resto? Le premier, mon gros restaurant où est-ce que je suis présentement, c'est... On fait du small plate, ça s'appelle Madame Bovary. l'histoire de Madame Bovary, c'est un roman français où est-ce que la madame, c'est un peu une toux croche qui se suicide pour faire une histoire courte. T'as une comme ma mère, c'est-tu? C'est-tu? On peut pas te l'enlever, celle-là. Écoute, fait que, il y a une tangente de cuisine française là-dedans, mais on fait du small plate. Small plate, c'est comme... une appellation comme un tapas, mais c'est un peu plus gros. Fait que c'est des entrées, c'est des plats principaux en entrée où est-ce que tu share. Fait que... Canard, jus de porc, foie gras, mais... déclinaison de betterave, dumplings, il y a des tartares. Puis t'sais, on top de ça, on fait un des meilleurs poulets frits du coin, puis... T'sais, mais c'est ça, on va jouer dans un level de gastronomie. T'sais, moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai un chef qui vient de... T'sais, moi, je l'appelle l'école Martin-Picard, t'sais, celle des restaurateurs qui trippent sur les produits. Puis je suis chanceux, j'ai un fucking beau restaurant. C'est beau. Si tu veux amener ta blonde puis qu'elle veut une soirée de princesse, c'est une belle place. Reste que... si tu t'assoies à côté de moi, on ouvre, on parle de produits puis mon but, c'est pas de vider les poches en te vendant des trucs trop chers, c'est d'aller dans une belle qualité de produit à juste prix puis de te faire découvrir des trucs juste de parler de bouffe puis de dire, « Hey, man, t'as-tu réessayé ici? » Puis ça. Moi, je me dis, on l'a fait dans un beau restaurant, mais j'ai aussi un shack où est-ce qu'on fait une cantine puis de la meilleure guédée au mort dans le coin. Puis... T'sais... Puis de la poutine aussi, on en fait une excellente. Puis t'sais, il n'y a pas de prétention en arrière de ça, même si quand tu rentres dans un restaurant, c'est comme « holy shit ». Puis c'est drôle, moi, j'ai toujours porté ce veston-là souvent depuis des années puis de moins en moins en m'en avant parce que, oui, souvent, t'sais, j'ai des gens qui gèrent l'endroit, mais des fois, j'arrive dans des situations où il faut que... J'arrive dans des situations puis clairement, la madame qui pense que c'est le restaurant de mon papa puis que dans le fond, t'sais, peu importe, mettons, qui me dit, « Voyons, t'es trop jeune pour un restaurant » puis dans le fond, je suis juste comme « merci à ma mère de m'avoir donné des jeûnes qui font que j'ai plein de 40, t'sais, tant que ça, mais je pense que... Je pense que de plus en plus, t'sais, moi, je m'assume puis je m'accepte depuis quand même longtemps, c'est pas ça le problème, mais il faut que je fais l'attention parce que je suis clairement dans un... T'sais, je suis à Boucherville avec des opinions différentes puis tout ça puis des fois, c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre un certain ton puis d'arriver avec un veston que d'être en T-shirt puis en tattoo puis c'est cave. C'est cave de même parce que je suis tristement le même gars puis je vais avoir la même affaire puis tout ça, mais la madame, elle, elle croit puis là, je dis la madame, ça peut être le monsieur puis ça peut être le jeune puis ça peut être la jeune fille puis tout ça, mais chez madame Bovary, c'est toutes des madames pour moi, t'sais, avec des opinions de madame puis il faut que la madame soit contente puis ça me fait du bien d'arriver avec ce truc-là. Mais pour répondre à senior sour, t'sais, on fait du small plate puis si t'as le goût de juste bien manger puis à la base, on est un bar à cocktail aussi. On fait découvrir des trucs puis on fait des trucs, des drinks doubles puis des belles recettes puis c'est super cool puis si tu veux décrocher avec ta blonde, tu viens puis l'équipe est modeste. On veut juste du fun. Puis ils sont... T'sais, moi, j'essaie de m'entourer de jeunes qui sont dans le même vibe que moi puis de monde qui le font sans prétention puis t'es quand même là pour avoir du fun. Fait que si t'es game puis tu te mets à l'écoute un peu, on va en dire de la merde ensemble, ça va être facile. Moi, je me promène puis je parle aux gens puis je patch à droite par à gauche. Toujours que je suis le valet parking. Jusqu'à la vague, là-haut, ils sont comme « Chris, tu fais donc bien des affaires. » Puis je dis « Ah, moi, je ne rive même pas ici, madame, je me venais trop ici pour ne pas donner de... Je paye hâche du port. » Mais tu sais, ça, c'est mes jokes de vieux monsieur. Non, sinon, c'est ça, tu sais, c'est juste comme... C'était la place numéro un pour faire des fights. Tu sais, moi, je retrouve bien des gens... Moi, je suis dans l'ancien Rack'n'Roll à Boucherville, dans le fond. OK. Qui est l'entité comme... Une des entités les plus connues pour les gens de la Rive-Sud depuis... Ça a comme fait 23 ans. Puis techniquement, avant d'être dans un projet où j'ai... Tu sais, c'est ça, c'est mon restaurant où j'ai des parts, mettons, dans... Le Rack, c'était le premier bord dans lequel... Moi, j'ai pris un verre illégalement quand j'avais 17 ans, tu sais. Les fantômes... Les fantômes du Rack, je les connais, tu sais. Puis moi, j'ai connu le vieux, vieux Rack avant qu'il soit pub. Moi, j'ai grandi dans le pub où est-ce qu'avant les Cherry Night et tous les trucs, toi, probablement, t'as plus connu ou whatever, Je me suis pas tenu le pantoute, c'était pas mon genre de plan. Mais tu sais, moi, le Rack, c'est ça, c'était plus comme un pub où est-ce que, tu sais, j'en ai mis, moi, jusqu'en 2014, 2015, 2016, tu fais rentrer là puis même, toi, t'aurais fait comme, Chris, ça joue ici, tu sais, c'est cool. Pourquoi? Bien, parce que PA, il est là puis il a décidé de nous sortir une toune de la guagune dans les trucs puis ça se marie super bien avec, tu sais, dans la playlist. Tu sais, il y a ça. Oh, madame, je le fais pas. C'est pas ça pis je mélange pas mes business non plus. Mais, tu sais, c'est cool, tu sais, il y a un cartel sur une tête de mort pis mon partner qui est pas là-dedans mais, tu sais, pis c'est create or die. C'est lui, pis c'est son slogan pis je suis comme, effectivement, si nous ne créons pas, nous allons mourir, toi pis moi, surtout. Notre autre partner, JS aussi, qui est en vidéo, qui embarque là-dedans. Fait que, tu sais, c'est fucking cool d'être capable de marier toutes ces affaires-là de business que je fais. pis, tu sais, moi, j'ai commencé à faire de la photo professionnellement, ça fait 5 ans, mais, mettons, ça fait 7 ans que j'ai commencé avec un appareil. Pis là, maintenant, j'avais patché, j'avais arrêté de faire de la musique, j'avais commencé la photo. C'était cool, j'aimais ça, mais rapidement, c'est devenu comme de la job pis ça, j'aimais moins ça. Parce que j'étais comme, tu sais, j'ai jamais, tu sais, là, j'étais rendu à la fin que je faisais de la musique pour que ça décolle. Là, de la photo pour des clients. Là, je suis comme, merde, moi, je m'exprime comment là-dedans sans dire que je dois quelque chose à quelqu'un. Pis quand attache ta tue qui est sortie, c'était comme, hé, tu devrais, tu devrais, tu devrais, pis j'étais comme, moi, j'avais le goût de dire, excuse-moi, mais tu devrais s'en mettre à gueule. Non, t'as le droit de le dire. Non, mais c'est vrai, t'as le droit de le dire. T'as le droit de le dire. Ça va être ça. C'est moi qui fais tout là-dedans. Parme-moi. C'est comme nice parce que j'ai oublié de demander la vie. Si t'aimes ça, t'aimes ça, pis sinon, mange la marde. Je suis encore ici. Mais t'sais, les jeunes, mais c'était clair, les gens de mon entourage, clairement, eux autres, ils le savaient, ils me connaissent. T'sais, dans le resto, pis tout ça, j'ai des visions assez précises. Je ne crois pas qu'amener les compromis, je crois pas à ça. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a quelqu'un qui croit en son idée de A à Z, pis qui commence juste à regarder les oui-dé, t'sais, c'est correct, quand tu fais une business, d'être au courant de faire ton étude de marché pis d'être conscient de ce que tu fais. Oui. Mais tu crois vraiment à quelque chose, à un moment donné, si les gens avec qui tu le fais, si tu fais un projet, ont tous des opinions différentes, tu peux diluer ce pourquoi tu t'en vas à quelque part, pis, attache à ça qu'il n'y a aucune dilution, c'est exactement ce que je voulais faire, c'est pas teinté par aucun... Quand les gens vont voir, peut-être, quand tu s'effondres, on se dit, Chris, il est capable d'aller se mouvre, pis ça va peut-être jouer à la radio, oui, c'est ça, ils voulaient y aller mainstream, non, je te le dis tout de suite, c'était décidé depuis jour 1, j'aurais pas le goût d'y aller mainstream, c'est ça que je fais, je me casse pas le basic, si les radios embarquent là-dedans, oui, c'est correct, mais si t'as le goût d'entendre, genre, Éric Lapointe mélangé avec Blink, ben, ça se peut que ce soit ça, pis tu fasses comme, attends, c'est quoi cette affaire-là, ben, c'est ça, attache ta sucre aussi, fait que, tu sais, moi, c'est juste ce que j'avais envie de faire, pis de donner, tu sais, moi, même mon partenaire, il était comme, Chris, fais là, juste piano, parce que le démo de cette tonne-là est piano, pis j'étais comme, non, man, il faut qu'il y ait un full band dans le refrain, pis ça va sonner un peu comme ça, pis ça amène cette touche-là, pis c'est là qu'on reconnaît la tête de la sucre. Pis sais-tu quoi, même si tu me dis qu'il y aurait plus d'écoute à radio à cause de ça, je m'en crisse, c'est pas ça que je fais, fait que, tu sais, rester vrai à son identité, pis à ses idées, je trouve, c'est la plus belle affaire. Après ça, se lancer dans des trucs, pis sans être conscient de ce qu'on fait, quand tu crées de l'art, c'est parfait. Quand tu te mets sur une toile, fais-les, pis exprime ce qu'il y a en dedans, pis après ça, anyway, tout le monde va essayer de te comparer. La chateauque, c'était genre, « Ah, vulgaire, il y a un peu de... » Après ça, tout le monde, « Hey, tu devrais signer chez Slamdisk, ça, c'est un produit pour Slamdisk, » pis j'étais comme, « Ouais, peut-être, les Slamdisk, ils ont rien voulu savoir de ça, je veux dire... » Je pense qu'ils sont tissés serrés. Ah ouais. Pis c'est bien correct, pis anyway, peut-être qu'il y aurait eu des discussions, pis peut-être que c'est moi qui aurait fait comme, « Ouais, mais ça ne quitte pas, les gars, où est-ce que je veux m'en aller. » Peut-être que ce n'est pas ça, je ne sais pas, pis tu sais, j'ai-tu... En tout cas, j'ai vraiment besoin... Tu sais, c'est sûr que si j'avais été sur un label, là, j'aurais eu peut-être un push, mais encore là, on a la belle... Tu sais, « Assoir », c'est l'exemple parfait de... Je me fais inviter dans plein de trucs, et c'est ça que le label t'aurait donné, là. Il t'aurait aidé d'avoir des... Il t'aurait aidé d'avoir plus de fonds. Encore là, je m'auto-produit à 100%. Je fais mes clips, je fais ma musique, pis en plus de ça, tous mes communiqués de presse, tout ça, je suis quand même des amis. Là, je me suis ramassé pour nous faire changer, a fait les nouvelles chansons, les coups de cœur, chansons, juillet-août dans le journal de Montréal. Ben, c'est moi qui est allé chercher l'article. Je veux dire, j'ai un ami attaché de presse qui m'aide dans certaines communications. Après ça, c'est moi qui l'ai envoyé. C'est moi qui a fait le tour des médias. C'est moi qui a trouvé qui écrivait sur quoi, où, quand, comment. Demain, j'ai un... J'étais en entrevue demain matin pour un autre site. Je ne me rappelle plus exactement. C'était moi qui est allé chercher, là, tu sais. Puis, il y a quelque chose de do-it-yourself, très fucking punk là-dedans, guys. Ben oui. C'est ça. Puis, merci parce que j'ai du monde à droite et à gauche comme Reg à Québec chez Boulevard qui donne des passes. Reg, il ne me dit pas, « Hey, Péa, c'est sûr que tu vas passer à Boulevard. » Mais... C'est une chance. Il me fait la passe à ça, tu sais. J'ai des amis à droite et à gauche qui me disent, tu sais, « Va là, fais ci, fais ça. » Mais tu sais, un de mes chums depuis des années, Ben Gagnon, tu sais, qui est monsieur... Salut, bonjour à la base, mais tu sais, qui est monsieur Ray-Jolange, mais après ça, qui est monsieur à RDS, qui est monsieur sport-là, puis qui continue à faire de la radio non-stop, qui est un gros gars de rock. Lui, il a tripé bien raide. Ben, tu sais, Ben, il ne peut pas faire grand-chose pour moi. Tu sais, il est comme... Puis Ben, c'est ça, il est dans ses autres affaires. Tu sais, je veux dire, il y a une réalité à faire du punk rock au Québec. Fait que si j'avais voulu faire de quoi complètement mainstream, tu sais, mais j'étais comme, « Pourquoi attache-toi-tu que ça c'était juste du skate punk? » Les premières tracks, ça a été ça, puis après ça, « Oh, une idée... » Tu sais, puis là, je me suis rendu compte que... C'est toi, « Ouais, c'est ça. » Je me suis rendu compte que ça allait être moi. Puis clairement, quand tu vas entendre « Attache-à-tu que tu écouterais, mais c'est ça du Scrolls 2, du Prototype A. » Tu sais, moi, dans Scrolls 2, j'étais le gars de skate punk. Fait que tous les riffs plus agressifs de skate punk, ça venait de moi. Fait que quand tu vas écouter « Attache-à-tu que skate punk », ça va dire que Chris, c'est vraiment le gars de Scrolls 2. Prototype A, quand tu vas entendre le piano, quand tu vas entendre... Quand tu vas entendre le piano, tu vas dire, « Chris, c'est le gars de Prototype A. » Puis « Black Swan Theory », quand tu vas entendre le genre de breakdown un peu plus « heavy », « Grosse git », tu vas dire, « Chris, c'est le gars de Black Swan. » C'est ça que je faisais dans mes anciens band. Fait que... Il y a un melting pot de tout ça. De tout ça, oui. J'ai pas envie... J'ai pas envie de... Tu sais, de l'imiter Kamakazi que je salue d'ailleurs, qui sont... Tu sais, les gars, ils ont écouté puis qui sont Nick ou Steve. Puis tu sais, les gars, c'est bon Jack en plus. Que j'ai eu la chance d'avoir sur un stage aussi dans le temps de Black Swan. Puis, tu sais, je veux dire, mon but, c'est pas d'être le next Kamakazi, là. Tu sais, je veux dire, j'ai hâte qu'ils ressortent des boulamites. Puis j'ai hâte qu'Extérieur revienne. Puis j'ai hâte que tout ça puis qu'ils attachent à ça, qu'ils fassent peut-être partie de tout ça aussi. Puis, tu sais, on a tous un peu souhaité que les vulgaires peut-être reviennent pendant la pandémie parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui se disaient à Chris, ils vont-tu prendre parole puis tout ça. Et en fait, ils ont pris parole pour dire qu'ils ne prendraient pas parole. C'est vraiment nice aussi. Puis je suis comme, vulgaire machin ne se doit pas de dire, de prendre ça. Puis vous êtes, les gens ne sont pas obligés de revenir dans tous les textes de vulgaire machin pour dire, Chris, eux autres, ils vont soit driver notre complot ou notre ci ou notre ça. Tu sais, non, vulgaire ne se devait pas. S'ils avaient envie de le faire, ils l'auraient fait. S'ils ne se sentent pas interpellés, bien, c'est correct. Grimskong non plus. Fait qu'il y en aura des bannes, tout ça. Puis attache à sucre, je n'irai même pas dans, moi, je vais aller dans l'être humain. Ça va finir, là. Ce que l'être humain fait à l'autre être humain, ce que l'être humain projette de ci, je pense que ça va être ça. Je n'ai même pas envie de donner mon opinion politique. Puis des fois, je me dis, tu sais, autant que tu peux te sentir l'imposteur, je me sentirais imposteur de rentrer dans des affaires de même dans des textes. Jusqu'à temps, jusqu'à temps qu'un jour, ça nous touche à une certaine façon. Mais que je le vive à 100%, à un point où est-ce que je suis front row, puis que je me dise, OK, là, tu peux écrire là-dessus, pas de stress. Mais sinon, j'aime autant mieux de parler de pensée noire, de Google Review, de ce que tu penses de la pandémie, des morons hosties qui se disent que j'ai en face à essayer de faire à quoi détruire. Puis tu sais, je fais de l'image de marque dans le vie. Encore ce matin, j'étais avec une compagnie, puis ça peut être des agents immobiliers, ça peut être une compagnie, tu sais, on était à OVOLT il n'y a pas longtemps qui est un genre de ISO, puis on retravaille des images, puis on conseille des clients sur où ils devraient aller, puis tout ça, tu sais. Des gens qui font des trucs comme, tu sais, se brander pour faire à quoi de la marde, à un moment donné, ça marche pas, la marde sort. Ça marche pas. La marde sort. La vérité va sortir, puis ça va être un fruit pie, tu sais. Là, tu vas me dire «ouais, mais il y a encore Noémie Dufresne sur le net, puis il va être comme «ouais. » Puis là, je dis la marde, tu sais. Le sexe va toujours vendre, guys. Ben oui. Les riches, ils vont appauvrir les pauvres. Tu sais, ça va être ça, man. Complot, pas complot, vie, tu sais, pandémie ou pas, ça va être ça. Puis moi, j'ai pris des décisions, tu sais, je vais pas vendre, je vais pas rentrer, tu sais, je vais rester intègre à mes certaines valeurs. Puis, tu sais, les gens qui décident de vendre par, tu sais, c'est facile, on parlait de TikTok, Instagram, tu sais. C'est tout du rêve. C'est facile de vendre. Ouais, c'est tout du rêve. C'est vraiment ça. Mais, on va closer là-dessus. Puis, pour demain, je te souhaite que, je te souhaite que tu restes, man. Puis, je pense que c'est de même que ça va fonctionner le plus. Tu restes toi-même, c'est authentique, c'est, on ressent une estie de vibe quand on écoute ta chanson. J'ai hâte d'entendre les prochaines encore, comme tout le monde. Ça va vraiment être cool, man. Puis, tu as un estie de beaux projets pour de vrai. Puis, il va falloir faire une part two. Ben, écoute, on a déjà deux heures. On a deux heures. Là, tu vas, imagine, tu vas faire jouer l'autre aussi. On va faire jouer vos deux tunes. Ben, tes deux tunes que tu as, en finissant, puis le monde va pouvoir l'écouter sur le live. C'est en 2022, il y a le deuxième EP qui va tellement, tu sais, techniquement, le deuxième single l'octobre, le troisième décembre, au deux mois, le quatrième après ça, probablement janvier, février. Puis, je vais prendre une petite pause. Puis, après ça, je vais repartir en mai. Puis, après ça, ça va être encore un single au deux mois. Fait que jusqu'en fin 2022, je vais avoir du stock en continu qui va sortir. Fait que, oui, c'est en vie n'importe quand. Puis, je viendrai parler de ça. tu sais, qui vont me permettre... Tu viendras en studio, moi. Ben, c'est sûr, clairement, avec ou sans masque, on verra, je pense que ce qui va me permettre aussi de rester là, puis ça a l'air ultra cliché, mais c'est le monde qui va adhérer à ça. Je veux dire, si à un moment donné, s'il se met à avoir plus d'écoute, ça va gonfler, en fait, ça va donner de la lourdeur à mon pied ou à tout ça. Puis, c'est là que tout le monde embarque. C'est là, c'est plate de même. mais c'est ça. Fait que ceux qui aiment, ben, tu sais, c'est un like, un share, un share surtout, faire découvrir, un share sur TikTok, Instagram, tu sais, abonnez-vous, puis moi, je veux juste que, je veux qu'Attachat-Tuc soit divertissant, aussi, à la base. On se fait assez chier ailleurs. Moi, ce que je veux sortir, je veux que ça soit pas comme tout le monde, puis, mais je réinvente pas à roue anyway non plus. Fait que, tu sais, mais ça va venir des gens, fait que tous ceux qui le font, merci. C'est fucking cool. Puis, soyez pas gênés, tu sais, message, tout ça. Moi, je réponds à tout. Je me fais taguer, ça me fait plaisir. Je ne prendrai pas position dans tous ceux qui décident de dire de la merde. Ça, j'ai d'autres choses à faire. Puis, clairement, je suis meilleur à me trosser qu'à aller répondre. Puis, c'est plus nice, aussi, puis faire ça. J'aime mieux le trosser qui répondent aux cons. Fait que, sur ces belles paroles, merci, Alex. C'est fucking cool. Continue à faire ce que tu fais. Merci à toi, C'est vraiment cool. On se recroise sur un autre épisode, man. Pour de vrai, j'invite tout le monde. Ben oui, en show, c'est sûr. C'est sûr qu'on va se voir dans des shows. Je vais tout le temps. Je vais te présenter ma petite. C'est clair. Je vais te repérer de loin. C'est clair. D'après moi, on est facile de la spotter. Yes, merci beaucoup, j'invite tout le monde vraiment à te suivre partout. T'es un gars inspirant. Je trouve ça vraiment inspirant pour le projet. pis c'est vraiment le fun. Vraiment le fun. Écoutez, les jeunes ont bien aimé ta toune aussi. C'est énergique. Ça marche beaucoup avec ma maternelle. Tu leur crisseras ça dans les oreilles du boss. C'est très cool ça. C'est déjà fait. Ah, nice. J'ai eu de la misère avec ma maternelle le matin. Comment? J'ai eu de la misère avec ma maternelle le matin. Ah ouais, hein? Ah ouais, ça les prime. Longe pas. Clairement, t'es rendu vraiment meilleur qu'à ton premier podcast. Ah ouais, ouais. Ah, j'essaie. Ça va juste aller de même. Il y aurait un esti de problème sinon. Ah ouais, mais tu sais, fin de. Après deux, 16 épisodes, il parle encore en robot. Oui, merci. All right, man. Ça fait qu'on se laisse là-dessus. On se laisse sur tes deux chansons pour me faire changer. Pis ta blonde va bien. Elle va pas bien. Non, elle va clairement pas bien. Non, elle va pas bien. On se laisse là-dessus pis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. du bruit à mes oreilles. Merci tout le monde et à la prochaine. Mardi 11 février, les chiffres de l'OMS ont état de plus de 43 000 personnes infectées et de plus de 1 000 morts. Alors naturellement, ce virus fait peur. C'est confiné à rester à la maison. À 13 heures, t'écoutes la raison. Ça fait longtemps que t'aurais-tu t'arrêté, tu commences à réaliser. Tu vis ta vie à 200 à l'heure, en tête passée à côté de ton bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada février, on peut y avoir un peu de temps. On peut y avoir un peu de temps Pas loin de toi, profite du moment présent C'est pas mal ça qu'il te reste pour l'instant Tu vis ta vie à 200 à l'heure Mais qu'est-ce que ça te prend pour atteindre le bonheur? C'est quoi l'important? Montrer des bonnes valeurs à nos propres enfants On en prend du temps pour essayer de continuer Laisse finir toujours par nous épuiser Ça brille le virus pour nous réveiller Pour nous faire changer Tu vis ta vie à 200 à l'heure En train de passer à compter de ton bonheur Oh, c'est quoi l'important? Si tu comprends la vie comme c'était avant On a la chance d'arrêter et de se regarder Pour devenir meilleure et pouvoir avancer Ça brille le virus pour nous réveiller Pour nous faire changer Pour nous faire changer On a la chance d'aller 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 Il y a jamais une garantie Que tu vas obtenir un vaccin safe et efficace Nous sommes optimistes Que nous aurons une vaccin Ainsi de l'année de l'année Et au début de l'année C'est parti ! 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 C'est parti !